On a typé Angèle la semaine dernière, souvenez-vous, flashback, non je regarde. Ses fonctions étaient assez visibles à Angèle. On avait vu, enfin en fait c'est une ISFP assez archétypale, c'est la ISFP du MBTI classique, tu vois. Il n'y avait pas trop de pièges, il n'y avait pas trop de trucs compliqués à voir. Enfin si, parce que ses fonctions on les a vues plutôt rapidement, hein, bon. Mais par contre, ses modes, je n'avais absolument rien vu. La semaine dernière, je n'avais rien vu par rapport à ses modes, je ne savais pas. Je ne le savais juste pas. Bon. Elle avait l'air quand même plutôt calme, plutôt introvertie peut-être, plutôt, tu vois, posée, etc. Donc, certainement un mode sommeil avant son mode jeu, tu vois, peut-être une, pardon, peut-être une consomme jeu et ensuite, une consomme sommeil et ensuite jeu. C'est ce que je m'étais dit à la fin du live dernier, je me souviens qu'on avait encore tout ça parce qu'on n'avait pas pu trancher de manière définitive si c'était SI ou SE. J'ai un cheveu sur la langue. Même si on savait, oui, bon, que c'était SE. Mais il faut quand même des preuves, tu vois. Il faut qu'on trouve quand même la preuve pour montrer que… Après, quand je l'ai typé, moi, bon, j'ai rapidement vu qu'effectivement, c'était SE et pas SI, pas de grosse surprise encore une fois. Mais par contre, donc, ces modes-là, j'ai vraiment eu du mal. J'ai vu très rapidement qu'elle avait et le mode sommeil et le mode jeu. On voyait qu'elle était capable de parfois être fofolle, etc., de faire des blagues, des louches chouettes. Et en même temps, elle avait l'air quand même plutôt calme, plutôt réfléchie. Ça se voyait qu'elle avait et le mode jeu, spontanéité, machin, et le mode sommeil. Après, lequel était dominant en fait. Donc, du coup, j'ai rapidement vu aussi que c'était, quand je me suis intéressé au mode, que je me suis concentré un peu là-dessus, j'ai vu plutôt rapidement que c'était du coup, soit une consomme-sommeil-jeu, soit une consomme-jeu-et-sommeil. Et de toute façon, les deux qui sont là, ce sont les ISFP classiques du MBTI. C'est les types classiques en fait. Comme les deux qui sont là, c'est les classiques EP du MBTI. Là, c'est les classiques IP. Là, c'est les classiques IJ. Et là, c'est les classiques EJ. Tu vois, donc les ENFJ, les ESFJ, blablabla. Peu importe. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Que oui. Et donc, du coup, je me suis dit, mais du coup, elle a l'air plutôt calme. Elle a l'air plutôt posée. C'est certainement du coup, mode sommeil avant le mode jeu. Sauf que, et c'est là qu'on se rend compte que c'est important d'être minutié, que c'est important d'avoir une méthode, et que c'est important de ne pas être biaisé et de ne pas vouloir aller trop vite. Je me suis mis à la suivre un peu sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, je suis parti voir son Instagram en fait surtout. Déjà, elle avait une story. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ce n'était pas une story en mode, elle mettait des photos de je ne sais pas quoi. C'était une story. Elle se filmait. Ouais, je suis en concert, machin, machin. Mais je me suis dit, ah, on voit qu'elle aime quand même bien partager des trucs avec les gens. Évidemment, tous les gens qui ont des stories, cela ne veut pas dire qu'ils ont un mode jeu de minot, etc. Quoique, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'en foutent et qui ne mettent jamais de story sur les réseaux sociaux. Mais bon, bref. On voyait qu'elle avait l'air quand même de bien aimer un peu trop, entre guillemets, pour la personne plutôt calme qu'on avait l'air de voir en interview. Mais que dans sa vie de tous les jours, elle avait l'air de bien aimer être spontanée, partager des trucs avec les gens. Je me suis dit, bon, ok. Après, c'est juste peut-être parce que c'est une artiste. Donc, forcément, elle va mettre des stories. Cela fait, entre guillemets, un peu partie de son travail, d'être présente sur les réseaux, etc. Bon, ok. Mais on voyait qu'aussi, elle avait, comme elle avait dit d'ailleurs, une compilation de saisies de son amie. Enfin, elle s'amusait à faire peur à son amie. Elle s'amusait à filmer, etc. tout le temps. Et je me suis dit, mais il y a quand même beaucoup de… Ah, j'aime bien. En fait, tout simplement, j'aime bien jouer. J'aime bien m'amuser. J'aime bien me faire remarquer. J'aime bien dépenser de l'énergie. Et à chaque fois, le dépenser de l'énergie n'est pas le bon. À chaque fois, c'est le répandre de l'énergie qui revient. Alors que j'avais déjà dit que je ne voulais pas dépenser de l'énergie. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que quand on la voit en interview, elle avait justement l'air plutôt calme, plutôt posée, etc., plutôt réfléchie. Je me suis dit, bizarre. Après, avoir vu ça, je me suis donc… Et d'ailleurs, elle s'était peut-être connaître en faisant des petites chansons, etc., qu'elle mettait sur son Insta. Tu vois, il y a encore beaucoup de… Elle va faire un truc, elle va le balancer aux autres. Mais bon, bref. Après, je suis reparti voir ses interviews et je me suis dit, bon, admettons que c'est sûr, c'est une consomme, sommeil, jeu. Et je l'ai regardé et je me suis dit, c'est bizarre, il y a un truc qui ne colle pas. Ensuite, j'ai regardé des interviews d'elle en me disant, ok, maintenant, je vais admettre, c'est sûr, c'est une consomme, jeu et sommeil. Et j'ai regardé et je me suis dit, ah, effectivement, c'est beaucoup plus ça. Et souvent, c'est ça qu'il faut faire quand on n'est pas sûr entre deux trucs comme ça. La meilleure chose à faire, c'est de voir lequel est le plus plausible. Lequel est le moins perturbant en fait. Et quand on admet que c'est une consomme, jeu et sommeil, on se rend compte que ça a beaucoup plus de sens et que ce qu'elle fait, ce qu'elle dit va être beaucoup plus cohérent que si on se dit que c'est une sommeil et jeu. On voit que même dans ses interviews, malgré qu'elle soit calme, etc., elle va quand même avoir tendance à faire quelques blagues, à parler un peu pendant qu'elle réfléchit. Elle ne va pas, quand on lui pose une question, se mettre à réfléchir, ah, effectivement, je n'ai jamais pensé à ça et se mettre à être là, tu vois, à ne plus rien dire à essayer de traiter un peu les informations et se dire après un moment, ah, peut-être que machin, machin, tu vois. Non, on voit qu'elle est quand même plutôt spontanée, malgré qu'elle soit calme, tu vois, parce qu'on s'imagine que les extravertis sont forcément tout le temps là à crier, etc. Pas du tout, absolument pas du tout. Ils peuvent être très calmes et être plutôt extravertis. Et en plus, elle est quand même plutôt introvertie. Mais bon, bref. Mais bon, en tout cas, voilà. J'ai finalement vu par voir que son mode jeu était avant son mode sommeil. Et aussi, un bon moyen de faire ça, c'est de comparer les gens entre eux. Et juste avant, enfin, pas juste avant, mais j'avais typé pas très longtemps avant une actrice qui était une ISFP aussi, mais une consomme sommeil et jeu. Et je me suis dit, attends, si elles sont de la même personnalité, pourquoi est-ce qu'elles sont quand même différentes, tu vois ? Et du coup, je me suis rendu compte que c'est parce qu'en fait, Angèle avait effectivement, malgré les apparences en mode jeu, avant son mode sommeil. Mais ça reste une ISFP assez classique. Elle a quand même, là, je n'ai pas parlé du tableau, mais elle a quand même une double actuation sur ses modes, sur ses fonctions dominantes, etc. Tu vois, on voit que ses derniers modes, ses dernières fonctions, c'est celle qu'elle va le moins utiliser, blablabla. Pas trop de soucis là-dessus. Mais bon, en tout cas, pour les modes, je me suis posé un peu plus de questions. Mais au final, voilà, c'est une jeu avant sommeil. Donc, ils consomment jeu et sommeil parce qu'elle a quand même son mode sommeil. mais juste après son mode jeu. Et d'ailleurs, son mode répand, j'ai aussi vu rapidement qu'elle ne l'avait pas parce que je suis parti voir hier Avengers Endgame. Et Thanos, par exemple, qui a un mode répand dominant, on voit que même pendant les combats, etc., il va avoir tendance à vouloir expliquer des choses aux gens, à expliquer son plan. Il va vouloir, intuition introvertie, c'est un INJ, Thanos. On voit qu'il va vouloir expliquer son plan, intuition introvertie aux gens. Et en fait, le mode répand, c'est vraiment ça. C'est vraiment des informations que tu maîtrises, qui sont organisées, etc. Et tu vas vouloir les donner aux gens. Tu vas vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent faire. On voit que c'est un très bon leader. Tu vas vouloir expliquer des trucs aux gens. Tu vas vouloir raconter des histoires. Tout ce genre de choses-là, un peu comme Thanos a tendance à beaucoup faire parfois. On voit que ça, justement, ce n'est pas du tout ce qu'Angèle fait. Et quand elle est dans ses interviews, elle ne va pas trop se mettre à expliquer des choses. Elle veut juste donner son avis sur des trucs. Elle va discuter, entre guillemets, avec la personne qui l'interview. Mais elle ne va pas être là en mode. Et tu sais qu'en fait, machin, machin. Et je pense que tu devrais… Tu vois, ce n'est pas du tout le style de personne. Mais bon, bref, ce n'est pas très important de toute façon. Du coup, cette semaine, après avoir typé Angèle, je me suis dit, bon, du coup, je vais faire les votes, etc. pour les gens de la semaine prochaine et demander aux membres et aux clients des formations. Je me suis dit, non, parce qu'attends, son frère aussi est connu, Roméo et Elvis. Et je me suis dit, du coup, ce sera assez intéressant de typer les deux pour voir les personnalités de deux frères et sœurs. Donc, du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est une bonne idée ? Et je me suis dit, oui, c'est une bonne idée. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de vote. Les membres et les élèves des formations, il n'y a pas eu de vote cette semaine. C'est pour cette raison-là. Les votes, en fait, c'est quand peu importe. Mais là, ce n'était pas peu importe parce que typer Roméo et Elvis, je pense, est particulièrement intéressant après avoir typé Angèle. Et vous vous souvenez qu'avec Angèle, au tout début, on avait joué au petit jeu de à quoi est-ce qu'elle ressemble. Et effectivement, elle a quand même une tête de ISFP, ISFP sur 20, ISFP sur 10. Et même dans sa personnalité, c'est vraiment la ISFP classique, en fait, la ISFP de base, vraiment. Et je ne dis pas cela avec mépris. Moi, je suis le ENTP de base. Elle, c'est la ISFP de base. Voilà. Ma copine, c'est une INFP de base. Vraiment, il n'y a rien de lui. C'est écrit INFP sur son front. Elle, c'est écrit ISFP sur son front. Moi, c'est écrit ENTP sur mon front. Voilà. Il y a des gens comme cela, juste, cela se voit. Voilà. Juste, cela se voit. D'autres avec qui, c'est beaucoup plus complexe. Mais certaines personnes avec qui, juste, cela se voit. Voilà. J'aurais dû faire cela pour son live efficace. Angèle, c'est une ISFP. Cela se voit. Merci tout le monde. Au revoir. Non, bon. Donc, on avait joué à ce petit jeu de à quoi est-ce qu'elle ressemble. Mais regardez-là, c'est une tête d'ISFP, cela. Mais bon, bref. Par contre, son frère, Roméo Elvis, parce que c'est lui qu'on va tiper cette semaine. Excusez-moi, il ne ressemble pas à grand-chose. Pas physiquement en termes de beauté, mais au niveau personnalité, il n'a juste pas une tête de ENTJ, par exemple. Effectivement, on ne dirait pas un ENTJ. On ne dirait pas un INFJ. Hein ? Bon. On ne dirait pas. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas, en fait ? Parce qu'il n'a vraiment une tête qui pourrait aller avec toutes les personnalités. On ne dirait pas un INTP. Malgré… Ah, quoique. Quoique. Parce qu'il a quand même un côté brun aux yeux bruns comme cela. C'est assez fréquent chez les INTP, enfin chez les IP en général, mais bon bref. Roméo Elvis, lui par exemple, je ne peux pas vraiment dire comme cela en voyant sa tête à quoi est-ce qu'il ressemble. Un peu un ISTP peut-être. Un ISTP peut-être, effectivement. Ce serait possible. Ce serait cohérent. Un ESTP aussi peut-être. Un STP en fait. Peut-être un STP, mais bon bref. C'est ce qu'on va voir justement. Mais avec lui, c'est beaucoup moins évident de dire un type de personnalité qu'avec Angèle. Et vraiment, avec Angèle d'ailleurs, je n'étais pas allé jusque-là, mais si j'aurais dû dire son type complet, j'aurais dit quelque chose comme cela pour Angèle. J'aurais juste dit « sommeil » avant « je ». Mais sinon, tout le reste, juste en voyant sa tête, franchement, je l'aurais dit. Mais bon, ce qui n'aurait pas été très prudent. Mais bon, voilà. Elle, comme j'ai dit, cela se voit. Mais lui, cela ne se voit pas justement. Donc, c'est ce qu'on va voir. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. On va commencer tout de suite. J'ai déjà commencé en fait, enfin, j'ai recommencé le live parce que, voilà. Donc du coup, j'ai déjà une petite sélection d'interviews. Et pour pousser le game du live encore plus loin, regardez le casque que j'ai. Je me sens vraiment streamer. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on va jouer à Fortnite ? Non, mais on aurait pu croire. On va commencer dès maintenant le trêve de bavardage. Reveilleux et Elvis, c'est à toi. Là, à l'heure qu'il est, j'ai atteint vraiment tous les objectifs que je voulais quand je travaillais au Carrefour. Je mets autant de courses que je veux dans le caddie, tu vois. Ce n'est pas moi qui remet la conserve à sa place. Et il y a la musique qui passe, tu vois. D'accord, je n'ai pas compris ce qu'il vient de dire. Et le fait que je n'ai pas compris ce qu'il vient de dire est plutôt indicateur. Parce qu'en général, les sensations dominantes, ils n'ont pas tendance à dire des trucs comme ça, à faire des métaphores ou je ne sais pas quoi. Enfin, je n'ai pas trop compris. Peut-être que ce n'est pas une métaphore. Peut-être qu'ils parlaient vraiment d'une boîte de conserve. Mais je crois que c'était une métaphore. Les sensations dominantes, en général, ils n'ont pas tendance à faire trop de ce genre de métaphore un peu bizarre. Après, on avait vu dans la dernière interview d'Angèle qu'ils avaient mis justement un moment où elle était en mode intuition au début pour attirer. Parce que justement, elle n'est pas comme ça tout le temps. Et justement, parce que c'est une sensation dominante, quand elle va passer en mode intuition, ça va être particulièrement intéressant. Lui, peut-être que c'est la même chose. Mais bon, voilà. Juste première phrase. C'est bizarre parce qu'avec le casque, je m'entends de manière feutrée. C'est assez perturbant. Mais bon, on voit qu'en tout cas, lui, juste première phrase, un peu d'intuition. C'est bizarre. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, voilà ce qu'on voit. À l'heure qu'il est, j'ai atteint vraiment tous les objectifs que je voulais quand je travaillais au Carrefour. Je mets autant de courses que je veux dans le caddie. Ce n'est pas moi qui remet la conserve à sa place. Et il y a la musique qui passe. Quoi ? Et d'ailleurs aussi, petite précision. En général, ce n'est pas toujours le cas. Mais encore, voilà. Petite anecdote. Vous en faites ce que vous voulez. Non, c'était juste avant. C'était encore avant. C'était où ? Les gens qui sont assis comme ça, qui sont assis comme des meufs, en général, c'est des sensations féminines. En général, ça ne veut absolument rien dire. Mais en général, c'est effectivement ce qu'on peut remarquer. Les gens qui vont avoir tendance à creuser les jambes, etc. En général, sensations féminines, voire parfois même doubles féminines. Je m'assois aussi souvent comme ça. Beaucoup de gens qui sont, surtout chez les hommes, beaucoup d'hommes qui sont des doubles féminines ou au moins en tout cas sensations féminines, ils ont tendance à s'asseoir un peu comme des filles, à avoir des manières un peu efféminées, etc. Petite remarque. Commençons. Bon, on ne va pas regarder le début encore une fois parce que ce n'est pas très intéressant. On passe directement à 5 minutes. Il y a un peu de montage en plus. Donc, cela fait un peu plus longtemps qu'ils parlent. Comme cela, il ne sera plus naturel, etc. Au début, on est toujours, on veut jouer un rôle, on va faire genre. Cela ne tient pas bien longtemps. En général, cela ne nous trompe pas bien longtemps. C'est ce qui s'était passé avec Kylian Mbappé. On avait été un peu trompé parce qu'au début, il faisait genre d'être quelque chose qu'il n'était pas. Mais on a quand même rapidement fini par voir qu'effectivement, ce n'était pas cela sur le type de personnalité. Mais bon, bref. Du coup, c'est parti. Très soit dans un truc stylé, dans un événement, comme on veut se montrer en photo à Coachella ou à Truc. Disons que la célébrité, elle pèse sur moi parce que j'habite à Bruxelles. Et qu'en plus, je suis un représentant de la ville. Je suis connu pour cela. Du coup, ma vie de quartier, elle est intense. Tout le monde me reconnaît. Quand je vais dans le centre-ville, tout le monde me reconnaît. Mais en fait, quand je vais à Paris, c'est la même chose. Depuis Bruxelles, je vais me faire connaître. Depuis ce moment-là. Mais là, en 2018, ça a été intense. On dirait déjà un observateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, dans sa façon de parler de lui, on voit qu'il a une sorte de recul. Je comprends pourquoi. Enfin, attendez. Je vais repasser l'extrait et je vais vous expliquer avec les phrases qu'il dit en même temps. Pour parler des photos, de les selfies, j'ai un souci avec le culte de la personnalité qu'il y a derrière. Bon, ok. Je n'ai même pas entendu ça. Mais on voit, j'ai un problème, j'ai un souci. Avec quoi ? Est-ce qu'il va avoir un problème, un souci ? Avec quelque chose. Avec le culte de la personnalité. Avec un truc, tu vois. Peu importe ce que c'est, il a un problème avec quelque chose. Et ça, c'est en général assez symptomatique des observateurs. Les décideurs, ils vont avoir des problèmes avec des gens. Les observateurs, ils vont avoir des problèmes avec des choses. C'est juste comme ça, en fait. Et c'est normal. Est-ce que je fais une petite parenthèse sur ça ? Oui. C'est normal que les observateurs aient des problèmes avec les choses. Parce qu'en fait, les observateurs, ça va être soit des intuitions à mort et une toute petite sensation. Parce que les observateurs, ce sont ceux qui ont justement une fonction d'observation en première. Et les fonctions d'observation, c'est intuition et sensation. Angèle, on t'aime beaucoup. Voilà. Mais là, c'est ton frère maintenant qu'on va typer. Donc, tout ça, ça peut partir. Je garde la main comme ça pour me souvenir que je disais un truc par rapport à la fonction dominante. Parce que dès que je fais un truc, pendant que je parle, après, j'oublie ce que je disais. Attendez. Là, il y a plus de place vers là. Alors, les observateurs, ce sont les IJ et les EP. Donc, ce sont tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en bleu et tous ceux qui sont en vert. Et ce qui se passe donc, c'est que comme ils ont une fonction d'observation comme toute première fonction, ils vont en fait ne pas avoir la moitié, l'autre moitié de la réalité. Si c'est des intuitifs dominants, ils ne vont pas avoir toute la moitié concrète de la réalité. On pourrait même croire que c'est la réalité-là qui est la plus réelle, mais en fait, non. Et tous ceux qui n'ont pas d'intuition, tous ceux qui vont avoir une fonction de sensation comme fonction dominante, ils vont avoir vraiment un problème avec l'intuition. Ils vont avoir du mal à comprendre les choses. Ils vont avoir du mal à voir les idées en fait. Et elles font aussi intégralement partie, enfin intégralement, à 50% avec les preuves, avec le concret, l'abstrait fait aussi partie de la réalité en fait quand on y réfléchit bien. Je rigole parce que cela me fait penser au tout premier cours de philo que j'avais eu à la fac et c'était vachement intéressant et cela me fait penser bref. Et du coup, en fait, les observateurs, ils vont avoir des problèmes avec les choses parce que souvent, ils ne vont pas réussir à comprendre quelque chose. Ils vont dire, mais c'est bizarre parce qu'il y a ce truc qui se passe là, mais ils ne vont pas réussir à le comprendre parce qu'ils n'auront pas toutes les informations. Soit ils ne vont pas réussir à comprendre qu'est-ce que cela veut dire parce que ce sont des sensations dominantes. Ils ne vont pas réussir à comprendre, mais attendez, mais comment est-ce que… Enfin, l'intuition en fait, les idées, ils ne vont pas réussir à comprendre, mais comment est-ce que cela se fait ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà, ils ne vont juste pas réussir à comprendre quelque chose ou alors ils ne vont pas réussir à comprendre encore une fois, mais justement parce qu'ils vont penser un truc, ils vont être… Enfin, ils vont voir l'abstrait, mais ils ne vont pas voir comment est-ce que concrètement ça marche. Ils ne vont pas voir comment est-ce que concrètement les éléments en fait s'imbriquent pour amener à ce truc-là qu'eux, ils vont voir avec leur intuition, tu vois. Alors que s'ils se basaient un peu plus sur la sensation, ils se rendraient compte que non, en fait, c'est très simple. C'est juste parce que voilà, il y a ce fait-là, il y a ce fait-là et il y a ce fait-là. Et du coup, ça explique l'idée-là. Si c'est l'intuition dominante, ils vont dire « Ah, je pense que c'est l'idée-là, mais attends, je vais voir. Est-ce que les faits sont en accord avec ce que j'ai l'impression de voir, tu vois ? Est-ce que la réalité concrète est en accord avec mes idées, sensations et intuitions ? » Du coup, les doubles décideurs, les doubles observateurs, ils vont voir la sensation, ils vont voir l'intuition et ils arriveront comme ça avec les choses, à comprendre les choses, à ne pas partir dans des délires, etc. Alors que les observateurs, eux, ils ne vont voir qu'une seule partie et du coup, ils vont se dire « Mais putain, je ne comprends pas ce truc-là. Comment est-ce que ça se fait ? » Et ils vont avoir du mal avec les choses. Par contre, avec les gens, ce ne seront pas des gens qui vont avoir des problèmes avec ça parce que justement, ils vont voir leur identité, ils vont voir les autres, comme Thanos aussi. D'ailleurs, je ne veux pas spoiler, mais ce n'est pas le film du siècle. On s'en fout. Thanos, il se voit à un moment dans une situation bizarre. Il se voit lui-même dans une situation bizarre qui va lui arriver. Et on voit qu'il va se voir, mais il ne va pas prendre ça comme étant un truc de ouf, tu vois. Parce que voilà, c'est un double décideur. Il va se voir « Ok, mais moi, les autres, les gens, tu vois, ce n'est pas grave. Ce n'est que des éléments qui vont faire partie d'un plan plus grand, tu vois, un tuto introverti. Et ce qui est important pour lui, c'est son plan, c'est sa vision long terme, etc. Mais par contre, les gens, que ce soit lui ou que ce soit les autres, ce n'est pas quelque chose qui va prendre trop à cœur. Eh bien, en fait, c'est cela, les doubles décideurs, ils ne vont pas prendre les gens trop à cœur. Et du coup, avec les autres et avec eux-mêmes, ils vont arriver à jongler un peu, tu vois. Ils ne vont pas ne comprendre que leur point de vue et ne pas comprendre pourquoi est-ce que les gens disent cela, ne pas comprendre pourquoi est-ce que les gens les voient comme cela, etc. Ils ne vont pas non plus que se baser sur comment est-ce que les gens les voient pour essayer de s'y conformer, etc. Pour au final, eux-mêmes se perdre un peu et se dire « Mais au final, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, tu vois ? » Les problèmes avec les gens, etc., eux, ils seront justement équilibrés avec cela. Donc bref, on voit qu'il va avoir un problème avec quelque chose assez symptomatique des observateurs. Premièrement. Et qui cache en fait une envie de se montrer soit dans un truc stylé, quoi, dans un événement, comme on veut se montrer en photo à Coachella ou à truc, disons que là, c'est… Déjà, et qui cache une envie de, tu vois, on dirait encore un peu de l'intuition parce qu'on va avoir l'impression que lui, ce qui va l'intéresser, c'est ce qu'il va voir derrière en fait les éléments. Ce n'est pas les gens qui vont juste se filmer, mais il va dire, tu vois, ce truc concret-là, cela va cacher quelque chose et c'est cela qui va l'intéresser, c'est ce que cela cache, c'est ce que cela veut dire. C'est « Oh mon Dieu, ce qui est derrière, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe ensuite, tu vois ? » On dirait un peu de l'intuition. Un observateur intuitif, peut-être. La célébrité, elle pèse sur moi parce que j'habite à moi. La célébrité, elle pèse sur moi. Qu'est-ce qu'il va voir comme étant problématique ? C'est la célébrité, c'est un truc, c'est quelque chose. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas le regard des autres pèse sur moi, tu vois. Ce qui pourrait déjà être plus du côté des décideurs. Lui, c'est la célébrité, c'est le concept de la célébrité. Bruxelles et qu'en plus, je suis un représentant de la ville, je suis connu pour cela. Et justement, après avoir utilisé un peu trop d'intuition apparemment, après avoir des petits problèmes d'observateur, je dis petits problèmes parce que là, ce n'est pas le truc qui a l'air de le mettre à terre, tu vois. Ce n'est pas le plus gros problème de sa life, peut-être. Mais en tout cas, on ne le dirait pas comme cela. Après avoir été déséquilibré par rapport aux choses, par rapport aux observations, que ce soit N ou S. Là, on dirait plus intuition, mais les sensations dominantes peuvent dire quasiment la même chose. Donc bon, là, j'éviterais de trop m'avancer. En tout cas, on voit qu'après avoir eu ce problème d'observateur, on va voir qu'avec ces deux fonctions du milieu, il va être plutôt équilibré. Il va voir, voilà, c'est parce que les gens, ils me voient comme cela. C'est parce que, voilà, je sais qui je suis par rapport aux autres. Je vois mon identité. Je vois comment est-ce que les autres me voient. Et j'arrive à comprendre les deux points de vue. J'arrive à comprendre que les gens, ils vont faire cela, mais ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, etc. C'est juste parce qu'eux, ils pensent que je suis comme cela, tu vois. On va voir qu'avec les gens, avec les personnes, comment est-ce que les autres les voient, etc. Il va être équilibré et il va réussir à jongler, en fait, avec cela. Il va comprendre le point de vue des autres et il va comprendre en même temps son propre point de vue. Je repasse juste cette petite phrase. Tu es à Bruxelles et qu'en plus, tu es un représentant de la ville. Je suis connu pour cela. Tu vois, je suis un représentant de la ville. Il connaît bien son rôle, en fait. Il comprend, enfin. Et c'est quelque chose aussi qui est assez fréquent. Les doubles décideurs, ils ont tendance à réussir à se voir de l'extérieur, en fait. À prendre du recul sur eux-mêmes pour voir, ok, qui est-ce que je suis ? Tu vois, souvent en classe, par exemple, il y a des gens qui ont un peu des rôles comme ça, tu vois. Souvent, les décideurs, ils ne vont pas se rendre compte du rôle qu'ils ont parce qu'ils vont juste jouer leur rôle sans avoir le recul pour dire « Ah oui, en fait, c'est vrai que de manière objective, si on prend un peu de recul, c'est vrai que moi, je suis le petit rigolo de la classe. Ah, c'est vrai que moi, je suis le gars chelou de la classe. Ah, c'est vrai que moi, je suis l'intello. Ah, c'est vrai que moi, je suis tel type de personne de la classe que moi, je suis lui, que moi, je suis le gars populaire, que moi, je suis le geek qui n'a pas de potes, etc. » Et les décideurs, en général, ils ne vont pas réussir à prendre ce recul-là. Ils ne vont pas réussir à vraiment comprendre quelle est leur place par rapport aux autres parce qu'ils ne vont pas réussir à se mettre eux-mêmes dans le monde. Donc, tu vois, il y a les autres et il y a eux et ils ne vont être que soi avec les autres. Ils vont faire des choses et espérer que les gens continuent à les apprécier, etc. Ou alors, ils ne vont qu'être dans leur monde et se demander pourquoi est-ce que les autres ne les aiment pas, pourquoi est-ce qu'ils sont vus comme cela, etc., que ce soit en bien ou en mal. Ils ne vont pas donc réussir à avoir ce recul-là. Alors que les doubles décideurs, ils vont comprendre en fait « Ah oui, ok, les autres, ils me voient comme cela. » C'est vrai qu'en fait, quand on produit recul, dans la classe, moi, je représente cela, lui, il représente cela. Ils vont, tu vois, dire « Voilà, lui, c'est tel rôle, lui, c'est tel rôle, moi, c'est tel rôle, lui, c'est tel rôle. » Ils ne vont pas en faire tout un plat de qui ils sont, de leur identité, de leur personne, tu vois. Ils vont juste voir un peu tout le monde de la même manière. Ils vont faire des… Enfin, pas des analyses, mais ils vont en tout cas voir les gens de manière beaucoup plus objective en fait, encore une fois. Ils vont voir que « Ah oui, effectivement, je représente ci, je suis cela, je suis cela par rapport aux autres, etc. » parce que, voilà, il arrive à jongler entre les deux. Apparemment, parce que c'est un décideur qui a juste compris cela et qui va du coup avoir un petit moment observateur. C'est parfaitement possible, cela arrive aussi assez souvent. Là, on voit cela une fois, cela ne veut rien dire. Si on le voit de manière consistante, de manière récurrente, pardon, on pourrait se dire « Ah, effectivement, du coup, c'est certainement parce que c'est un observateur. » La vie de quartier, elle est intense, tout le monde me reconnaît. Quand je vais dans le centre-ville, tout le monde me reconnaît. Mais en fait, quand je vais à Paris, c'est la même chose depuis Bruxelles-Arré, je vais me faire connaître. Encore une petite chose, tout le monde me reconnaît… Est-ce que tout le monde le reconnaît ? Non. Techniquement, il n'y a pas tous les gens qu'ils croient qui le reconnaissent. Mais on voit qu'il va dire cela, voilà. Intuition, apparemment, encore une fois, on voit qu'il va dire « Tout le monde me reconnaît, mais en mode, c'est une façon de parler. » Non, mais ce n'est pas tout le monde, tout le monde, mais tu as compris l'idée, tu vois. Tu as compris l'idée, intuition. Il ne va pas dire « Beaucoup de gens me reconnaissent. » Il ne va pas dire « Je ne sais pas, je suis genre reconnu par 10 ou 15 personnes dans un trajet de 20 minutes. » Est-ce qu'il va chercher à te donner des éléments précis, concrets, etc. ? Pas vraiment parce que les intuitifs, ils sont anti-détail. Ils vont juste t'expliquer l'idée, voilà, en gros. Après, vous vous occupez des détails, vous vous occupez de comprendre précisément qu'est-ce que je veux dire, précisément de quoi est-ce que je parle, etc. Ils vont t'expliquer l'idée et ils vont du coup souvent utiliser… Je peux remonter le petit micro. Ils vont souvent utiliser du coup des métaphores, pas des métaphores, mais des exagérations, etc. Parce que voilà, non, mais en gros, tu vois, en gros. Et qu'est-ce qu'il va faire aussi après ? Il va tout de suite vouloir le relier à quelque chose d'autre. C'est comme à Paris, par exemple. Tout le monde me reconnaît, mais en fait, quand je vais à Paris, c'est la même chose. Quand je vais à Paris, c'est la même chose. Encore une fois, intuition. Parce que les intuitifs, ils veulent toujours aussi, en fait, connecter les choses entre elles, en fait. Quand ils vont te parler, ils vont toujours vouloir dire, en fait, c'est un peu comme, tu vois, ils vont toujours vouloir relier, en fait, un concept à un autre concept pour essayer de faire comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils vont toujours essayer de relier à quelque chose de similaire pour que tu puisses comprendre, encore une fois, pour que tu puisses comprendre l'idée, tu vois. Ils vont te dire souvent, c'est comme si, c'est comme ça. C'est pareil, en fait, c'est quand je fais machin, c'est la même chose. En fait, c'est un peu comme si machin, machin, tu vois. Ils vont utiliser des métaphores, ils vont exagérer, etc. Parce qu'ils veulent toujours le relier à quelque chose d'autre pour essayer de faire comprendre l'idée, en fait. Ce n'est pas les faits concrets, c'est l'idée qui est importante pour eux. Et on voit qu'il a ce côté un peu métaphore. Enfin, ce n'est pas une métaphore, là, c'est juste une comparaison quand il dit c'est quand même à Paris. Mais on voit qu'il a ce côté, il va exagérer un peu, mais on a très bien compris l'idée. Quand il dit tout le monde, ce n'est pas effectivement tout le monde, précisément tout le monde, mais c'est en gros beaucoup de gens, quoi. Et quand il va dire ça, très rapidement, il va aussi dire, et c'est un peu comme, même si là, c'est juste une comparaison, on voit que c'est quand même un réflexe apparemment d'intuitif. Depuis Bruxelles, je vais me faire connaître depuis ce moment-là. Mais là, 2018, ça a été intense, quoi. Yes, les extraits musicaux, on va éviter. Sur la Belgique, etc. Parce que, pas de ça chez nous, on pourrait en faire. On pourrait, hein. Je te connais pas. Sur la... On va taper le chocolat, alors on va éviter toutes les blagues nulles sur la Belgique, etc. Parce que, pas de ça chez nous, on pourrait en faire. On pourrait, hein. Mais, viens, viens, on parle plutôt de drogue, en fait. Ok, vas-y. Moi, je trouve ça super intéressant, parce que tu parles beaucoup de drogue dans l'album. Ouais. Et j'ai l'impression que t'es assez mal à l'aise avec le fait de fumer et qu'une partie des gens qui t'écoutent, soit ou non tenter de fumer eux-mêmes, en tout cas, t'as pas vraiment envie d'inciter les gens à fumer, on va dire. Pour dire juste clairement. Ouais, disons qu'on peut se rendre... On sait très bien que je suis un fumeur de joint et que... Et en plus, je l'ai beaucoup revendiqué dans mes textes avant. Je racontais ma vie, en fait, telle qu'elle était, telle que je la vivais, et j'avais pas les mêmes... Identité masculine ? Identité masculine ? Est-ce qu'il a l'air d'être menacé de quelconque manière, que ce soit parce que les autres peuvent penser de lui ? Ça, pardon, c'était pour Angèle. Elle est partie, Angèle, il n'y a plus de 13 de Angèle ? Très bien. Est-ce qu'il a l'air d'être menacé, d'être agressé parce que les autres vont penser de lui ? Pas vraiment. Oui, voilà, je suis un fumeur de joint. Premièrement, peut-être même décision introvertie dominante parce qu'il a l'air plutôt au courant de son identité. Il a l'air plutôt au courant de qui il est, de comment est-ce qu'il va se qualifier lui-même, tu vois. Voilà, moi, je suis ça. Voilà, si, mon identité, tu vois. Et aussi, identité qui a l'air plutôt masculine. On voit qu'il te balance ça comme ça. Ce n'est pas en mode... Oui, mais bon, enfin... En fait, c'est ça. Est-ce qu'il a peur d'être mal vu par les autres ? Est-ce que son identité, elle va être plutôt mobile ? Est-ce qu'il va se sentir agressé parce que les autres peuvent penser de la personne qu'il est ? Pas vraiment. Bon, là, après, c'est qu'un seul extrait, mais on voit qu'il a l'air déjà plutôt DE féminin. On voit qu'il a l'air plutôt cool, tu vois, en mode tranquille, etc. Pas spécialement agressif avec les gens. Quand il disait, on ne va pas faire de blague sur le chocolat, apparemment, lui, ça ne l'aurait pas gêné. Mais bon, ok. Si tu veux, tu vois, tu ne veux pas faire de blague, ok, tu vois. Quand le gars dit on pourrait, lui, il va répéter on pourrait. Voilà, je fais comme tu veux. Tranquille. DE féminin, je suis un peu ce qui se passe. Tu veux qu'on aille vers là, on va vers là. Tu veux qu'on aille vers là, on va vers là. Mais par contre, si ça va à l'encontre de ce que moi, je pense, là par contre, non. Je t'ai suivi, etc. Mais là, je pense vraiment qu'on devrait aller vers là. Si tu veux aller vers là-haut, eh bien, vas-y. Mais moi, je vais vers là, par exemple, tu vois. C'est ça, les DE féminins, c'est toujours lié à DI masculin. Donc, du coup, il y aura toujours… Parce que tout le monde a un peu de masculin et de féminin en soi, tu vois. On est tous un mélange, en fait, des genres, tu vois. Et en fait, c'est effectivement vrai. Tout le monde va avoir un côté masculin. Tout le monde va avoir un côté féminin. Tout le monde va avoir un côté dur, solide, agressif. Et tout le monde va avoir un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus, comment dire, mobile, etc. Et on voit que lui, apparemment, c'est sa face extérieure qui va être plutôt douce et mobile. Et on voit que son identité, donc, elle a l'air plutôt masculine, voilà. Et encore une fois, double décision, voilà. Tout le monde sait, il va être conscient de son identité. Donc, voilà. Mon identité, je suis un fumeur de genre. Et quand il va parler de son identité, il va dire en même temps, tout le monde sait, tu vois. Les gens, moi. Et il va parler des gens et de lui sans même qu'on comprenne qu'il a parlé de deux trucs différents, en fait. Les deux vont se mélanger. Et c'est assez simple. Enfin, c'est ça, en fait. La double décision, c'est exactement ça. C'est juste le fait d'être capable de parler de soi, de parler des autres comme on parle de soi. De parler de soi comme on parle des autres. Et de ne pas en faire tout un plat, ni de l'un, ni de l'autre. Évidemment, ils vont avoir des problèmes avec leur fonction d'observation. Et là, ils vont avoir l'air totalement tarés. Mais par rapport aux fonctions de décision, tu mets un décideur et un double décideur. Franchement, les IP et les EJ, ils ont l'air d'être totalement fous parce qu'eux, ils vont en faire tout un plat de leur identité. Ils vont prendre qui ils sont et ce qu'ils ont vécu. Et moi, je trouve que machin, machin. Ils vont en faire tout un plat. On n'en a rien à foutre en fait. On s'en fout. Prends du recul. Essaye de voir, calme-toi, ton identité, qui tu es, etc. Oui, tout le monde est quelqu'un. Tout le monde a une vie. Tout le monde a tout ça. Prends du recul et rends-toi juste compte que tu es une personne parmi un groupe. Rends-toi juste compte. N'oublie pas totalement qui tu es. Mais arrête de te baser que là-dessus non plus. Si c'est un IP et si c'est un EJ, arrête de te baser que sur ce que les autres attendent de toi, que sur comment est-ce que les autres te voient, etc. Et pense un peu à toi, qu'est-ce que tu aimes, toi, qui est-ce que tu es, tu vois. Il faut juste essayer d'être équilibré entre les deux. Bon, bref. Et chez les décideurs, c'est justement avec ce genre de choses qui vont être très bizarres, qui vont commencer à en faire un peu trop d'un côté ou de l'autre. Alors que Roméo Elvis, double décision, beaucoup de double décision. Il ne va pas en faire tout un plat et un peu de décision introvertie masculine, apparemment. Et je ne sais pas c'est quoi le truc avec ses gros yeux-là. Pourquoi est-ce qu'il a des gros yeux comme ça ? Quand il parle aux gens, calme-toi en fait. Pourquoi est-ce que tu ouvres tes yeux comme ça quand tu parles aux gens ? C'est un peu bizarre. Je ne sais pas en fait si c'est lié à sa personnalité, je veux dire. Ce n'est pas que je le critique sur son physique, mais c'est juste parce que des fois, il y a souvent des trucs qui paraissent un peu chelous comme ça et on se rend compte que c'est parce qu'un tel a tel mode par exemple et que du coup, il va en faire trop sur ce mode-là. Et il va même avoir des expressions physiques, des façons d'être physiquement qui seront explicables par sa personnalité. Lui, il a des gros yeux tout le temps quand il parle aux gens, c'est un peu bizarre. Mais à part que c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop quoi en dire pour le moment. Même point de vue. Et aujourd'hui, en 2019 et en 2018, je me suis rendu compte aussi de l'influence que j'avais parce qu'avant, je n'avais pas 800 000 followers. Moi, dans ma vie de tous les jours et sur Instagram, je n'ai plus rien posté à propos de Will depuis quand même très longtemps. J'ai sensibilisé sur le CBD et je suis gêné de ce truc-là. Je dois reconnaître que s'il y a des choses dont je suis peu fier, que j'ai un peu plus de mal à assumer, c'est cette glorification de la weed. J'ai tilté que les mecs qui m'écoutaient, ils étaient vraiment jeunes et qu'il y avait de plus en plus de gens qui me disaient « Mon fils est fan de toi, mon fils est fan » et chaque fois, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il écoute en fait ? » Et puis « En fait, c'est normal qu'il soit fan avec tel morceau, avec tel truc. » J'ai décidé qu'il fallait vraiment que j'arrête et forcément, ça se ressent aussi dans l'album. Là, c'est rigolo ça parce qu'il y a… Attendez, parce qu'en fait, on voit beaucoup de choses aussi. Donc, on commence un peu à se perdre. Est-ce qu'on peut déjà enlever les décideurs, enlever les sensations dominantes ? Non, juste non. Mais là, il y a encore un autre truc qui s'ajoute à ce qu'on vient de voir. Là, on dirait en fait un EP qui a découvert que… Ah, effectivement, il faudrait que je me mette des limites, qui a découvert qu'il faudrait qu'il se calme un peu, qui a découvert que quand on ne fait que ce qu'on veut, ça peut effectivement avoir des effets négatifs après. Parce que quand il parle du fait qu'il a arrêté de parler de lui dans ses chansons, ce n'est pas un truc qui a été très naturel pour lui. C'est un truc qui a l'air d'avoir mis pas mal de temps. C'est à force de voir des gens qui disent « Oui, mes fils, enfin mes enfants t'écoutent, etc. » Il s'est dit « Ah, peut-être qu'effectivement, je devrais me mettre… » Enfin, me fixer des règles à moi-même, tu vois. Et du coup, arrêter de parler de ce sujet-là pour les autres. Et en fait, chez les IJ, en général, ce n'est pas quelque chose qui va être trop marquant dans leur vie. Pour lui, cela a l'air d'être un gros truc, tu vois. « Oui, cela, c'est un gros événement. J'ai décidé d'arrêter, etc. » Mais le gros événement, qu'est-ce que cela va être ? C'est le fait qu'il ait décidé d'arrêter quelque chose. Pardon. C'était où ce que je voulais faire ? Oui, voilà. C'était cela. On voit qu'il a arrêté de faire quelque chose et que c'est le fait qu'il ait arrêté de faire quelque chose qui va être un événement pour lui. Quand on n'aime pas de toute façon faire 300 trucs, etc. et dire tout ce qu'on veut et tu vois, juste observer ce que serait parti et parler de plein de sujets sans se soucier de la responsabilité qu'on a par rapport aux autres, etc. En général, ce n'est pas quelque chose qui va être trop marquant dans notre vie. Quand tu vas être marqué par le fait que tu aies dû arrêter quelque chose, c'est souvent parce que toi, naturellement, tu n'as pas tendance à te mettre des limites. Tu n'as pas tendance à être de ce côté-là. C'est justement parce que tu n'es pas de ce côté-là que quand tu vas arrêter quelque chose et te mettre des limites, que tu vas du coup prendre cela comme étant un truc de ouf parce que observation extravertie. Donc, quand il va passer en mode observation introvertie et s'interdire, se limiter, c'est qu'il va du coup dire « Ah ouais, ça va être un truc de dingue et c'est parce que j'ai vu cela, c'est parce que j'ai vu cela. » Tu vois, ça a été un travail sur moi-même de me rendre compte que je devais me mettre des limites. C'est assez fréquent chez les observateurs extravertis et en particulier chez les EP que quand ils vont se mettre des limites, cela va être un événement pour eux. Et en plus, on dirait même décision extravertie inférieure encore une fois parce qu'on voit que même si c'est un double décideur, apparemment, il a l'air d'avoir pris conscience de ce que les autres pensaient quand même après. On voit que lui faisait son truc dans son coin, lui faisait ce que lui aimait, il donnait la priorité à ses propres décisions avant celle des autres, il faisait son truc dans son coin. Et après seulement quand même, il s'est rendu compte que « Ah ouais, les gens me voient comme cela, ah oui, les gens font cela alors que… » Et c'est seulement après qu'il va voir « Ah merde, décision extravertie, comment est-ce que les autres me voient ? Quel impact est-ce que je vais avoir sur les autres ? » On voit que cela a l'air d'être aussi quelque chose qui est venu après, qui est venu dans un second temps. Et aussi du coup, qu'est-ce qu'on a l'air de voir là ? Observation extravertie inférieure et décision extravertie inférieure. OI et DE, qu'est-ce que c'est ? Mode répand. Effectivement, il n'a pas l'air d'avoir de mode répand. Les gens qui n'ont pas de mode répand, c'est justement aussi, tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'air de beaucoup dire aux autres ce qu'il doit faire ? Non. Et quand il le fait, il va du coup trouver que c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais, j'ai sensibilisé sur le CBD, etc. Tu vois, waouh, j'ai dit aux autres, enfin, j'ai, comment dire, j'ai servi un peu de modèle aux autres, tu vois. Et pour lui, c'est un truc particulièrement bien. Ce n'est pas un truc qui va être naturel chez lui. Et justement, les modes répand, ils vont servir en fait de parent, entre guillemets, aux autres, de modèle aux autres. Et ils vont le faire naturellement. Ils vont le faire sans même s'en rendre compte. Lui, on voit qu'il s'en rend compte et que son mode répand a du coup l'air inférieur. Parce que tes fonctions inférieures, en fait, tu vas être inconscient de vouloir être vu comme sachant le faire, mais tu vas du coup être conscient quand tu vas le faire en fait. Alors que tes fonctions dominantes, tu vas être inconscient de les faire. Tu vas les faire sans même t'en rendre compte. Et c'est pour cela que beaucoup de gens se tipent à l'envers. Parce que les gens, ils vont se réveiller quand ils vont utiliser leurs fonctions inférieures en fait. Et c'est quand ils vont faire un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, qu'ils vont se dire, ah, c'est vrai que je sais aussi faire cela. Ils vont penser, ah ouais, en fait, c'est vrai que je suis quand même… J'aime beaucoup utiliser mon mode répand. J'aime beaucoup montrer la voix aux autres. J'aime beaucoup dire aux autres ce qu'ils devraient faire ou pas. J'aime beaucoup aider les gens. J'aime beaucoup avoir un impact sur les autres. Ils vont penser que c'est des décideurs extra-artis. Ils vont penser que c'est des modes répand dominants parce qu'ils vont se réveiller quand ils vont utiliser leur mode répand. Alors qu'en fait, non. Tu te réveilles quand tu utilises ton mode répand parce que justement, tu vas passer le reste de ton temps à ne jamais t'en servir. Parce que les gens qui ont un mode consomme dominant, ils vont consommer des informations toute la journée. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont perdu leur temps à regarder des vidéos YouTube. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont passé leur nuit entière à lire des articles sur Wikipédia ou à s'intéresser à un truc qu'ils vont avoir oublié dans deux heures. Ils ne vont pas se rendre compte de cela parce que c'est justement naturel. Et du coup, quand ils vont faire un truc qu'ils ne font pas en général, c'est là qu'ils vont se rendre compte, c'est là que leur cerveau va se réveiller et ils vont penser être un type de personnalité qui est totalement l'opposé de ce qu'ils sont réellement. Et c'est aussi très fréquent que du coup, les gens se typent à l'envers. Pas que les gens se typent n'importe comment, tu vois. En général, les gens ne vont pas juste voir un ISFJ, par exemple. Il ne va pas juste penser que c'est un ENTJ, tu vois, le truc qui n'a pas grand-chose à voir. Quel lien entre ISFJ et ENTJ ? Pas grand-chose. On peut effectivement trouver des liens, mais entre tous les types, on peut trouver des liens. Mais tu vois, il n'y a quand même pas grand lien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, un ISFJ, il pensera que c'est un ENFP, il pensera que c'est un ENTP parce qu'il va se dire « Ouais, c'est vrai que je suis vachement chaotique, c'est vrai que j'aime bien avoir plein d'idées un peu farfelues, etc. » Mais oui, tu aimes bien le faire comme tout le monde, mais c'est juste que tu ne vas jamais le faire en fait. Et quand tu vas le faire, cela va être pendant une période de temps très limitée. Quand tu vas le faire, tu es très conscient que tu le fais et c'est justement pour cela que c'est une fonction inférieure. Et c'est justement pour cela que tu vas croire que c'est ta fonction dominante parce que tu vas le faire de manière périodique. Et quand tu vas le faire, c'est là que tu vas te réveiller, tu vas te dire « Ouais, je fais ça ! » « Ah oui, puis en plus, j'ai fait ça aussi la semaine dernière. » « Et puis, j'ai fait ça aussi, je me souviens. » « Il y a un mois aussi, j'ai fait ça. » « Oui, effectivement, mais tu l'as fait la semaine dernière et il y a un mois. » Ce n'est pas ta fonction dominante. Ta fonction dominante, tu ne t'en sers pas une fois par semaine. Une fois par mois, ta fonction dominante, tu t'en sers sans cesse, 100% du temps, quasiment 100% du temps. Et c'est pour cela que tu n'en auras pas conscience de ta fonction dominante. Et donc, c'est pour cela que les gens, ils vont souvent se typer à l'envers et voir leurs fonctions inférieures, leur mode inférieur comme étant dominant parce qu'ils se réveillent quand ils utilisent leurs fonctions qui sont en bas justement. Bref. Et donc là, on voit qu'il a eu un petit moment où premièrement, j'ai réalisé la décision extra-requis, comment est-ce que les autres me voient ? Et en plus, je me suis mis en mode répand, j'ai essayé d'être responsable. La responsabilité, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est très lié au mode répand. Ils vont se sentir responsables des autres par rapport aux autres. Parce que quand tu es responsable, qu'est-ce que tu fais ? Tu es organisé, tu es fiable, tu es un observateur introverti. Les observateurs introvertis, en général, puisqu'ils sont organisés, etc., ils vont du coup être fiables, ils vont du coup être des gens sur qui on peut compter. Et la responsabilité, ce n'est pas semblant être organisé et fiable, c'est être organisé et fiable par rapport aux autres, c'est avoir un sentiment de devoir, un sens du devoir par rapport aux autres. Dans l'analyse efficace de Thomas Pesquet, je parle souvent de Thomas Pesquet parce qu'il est très intéressant. Dans l'analyse efficace de Thomas Pesquet, on voyait qu'il avait lui aussi, et très naturellement, ce sens du devoir. En mode, voilà, je dois faire des choses pour les gens, etc. parce que Thomas Pesquet est effectivement en mode répand dominant. C'est un ISTJ, donc S-I-T-E, O-I-D-E. Il va effectivement avoir ce sens du devoir, cette responsabilité par rapport aux autres qui sera très naturelle chez lui. Chez Roméo Elvis, on voit que ce sens du devoir, que cette responsabilité, elle n'est pas naturelle et que justement, cela va être tout un événement, encore une fois, de « waouh, j'ai pris conscience que j'avais une responsabilité par rapport aux jeunes et du coup, je me suis mis à en faire tout. Carrément beaucoup trop à se mettre à promouvoir le CBD, etc. » Non, juste arrête de parler autant de bœufs et de huides dans tes chansons. Tu n'as pas besoin de te mettre à faire des campagnes de prévention. Mais non, quand tu utilises tes fonctions inférieures, tu vas le faire trois fois trop en fait parce que tu ne t'en sers jamais donc tu vas être super zélé en fait. Tu vas vraiment faire du zèle et en faire trop pour montrer que tu sais aussi le faire. Pour montrer que « waouh, vous savez que je sais aussi faire cela. Eh ! Tu sais que je sais aussi être responsable et dire aux jeunes que ce n'est pas bien de fumer. Ouais, mais tu n'as pas besoin juste de faire cela. Juste arrête d'en parler autant. Arrête de prendre la marijuana comme un truc cool, etc. » C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'as pas besoin de promouvoir une autre alternative et de montrer la voix aux jeunes. Tu vois, ce n'est pas la peine. Mais lui, voilà, mode répand « waouh, il va pardon faire trop, etc. » Bref. « Qu'est-ce qu'il écoute en fait ? Comment ça se fait qu'il… » « Ouais, mais en fait, c'est normal qu'il soit fan avec tel morceau, avec tel truc. » « J'ai décidé que ça… » Et d'ailleurs, il y a un petit côté même NT chez Roméo Elvis. On voit qu'il va essayer de comprendre la popularité des choses. Pardon, je parle beaucoup et je ne fais pas beaucoup pause mais parce qu'en fait, là, il y a plein de trucs et c'est vachement intéressant en fait. On voit qu'il va être populaire et il va avoir la popularité chez les gens, chez les autres, chez ses fans et il va essayer de comprendre « Mais attends, mais comment est-ce que ça se fait que lui, il kiffe ça ? » Et tu vois, il fait ce genre de gestes qui sont typiques des modes NT, enfin, des gens qui… Enfin, des NT en fait dominants. Disons qu'ils vont avoir une attitude de geek comme on dit. Bon, là, on ne dirait pas ce qu'il s'appelle un geek machin. Bon, après aujourd'hui, les geeks qui sont devenus à la mode, en fait, c'est la revanche des NT maintenant. C'est les NT qui sont populaires. Non, bon, bref, je ne sais pas. Bref, mais en tout cas, on voit qu'il va avoir ce côté. Ah, il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment ça ? Ce truc-là est populaire. Pourquoi est-ce que c'est cool ? Tu vois, ce qui est cool, ce qui va plaire aux gens, ce qui est populaire, c'est vraiment SF. Et lui, on va voir qu'il va essayer de comprendre « Ah ouais, en fait, c'est pour ça que c'est cool, etc. » Il va être en mode réflexion dans sa tête à essayer de comprendre le concept de la popularité. NT, SF. Et puis, en fait, c'est normal qu'il soit fan avec… Tu vois, ce genre de geste ? Ah oui, tu vois, c'est trop drôle parce que c'est exactement ça. Les NT, ils vont essayer de comprendre en fait comment est-ce que les choses s'emboîtent, la logique, l'emboîtement des choses, tu vois, ils vont du coup, en plus, NT, ce n'est pas ST, c'est NT. Ils vont essayer de faire des liens entre les choses, de voir « Ok, attends, ça, c'est lié avec ça et du coup, ça veut dire que machin et du coup, donc et donc et donc et en fait, et du coup, et machin et machin est logique. Attends, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Tu vois, ils vont avoir ce genre de geste de « Ah ! » Tu vois, comme si en fait, ils avaient dans leur tête un Rubik's Cube qu'ils vont essayer de tourner dans tous les sens pour voir « Ok, est-ce que là, ça marche ? Est-ce que là, ça marche ? Est-ce que là, ça marche ? » Et ils vont dans leur tête, tu vois, ce n'est pas ST encore une fois, c'est vraiment NT, ils vont dans leur tête essayer de comprendre des concepts, ils vont dans leur tête essayer de faire des Rubik's Cube en fait avec des idées et se dire « Ok, lui aime ça, donc à quoi est-ce que c'est lié ? Pourquoi est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qui a fait que ? Quelles sont les causes ? Quelles sont les conséquences ? » Ils vont essayer de comprendre les connexions entre les choses et ils vont essayer de comprendre la logique et ils vont « Ah, 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 pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est logique ? » Bref. Petit indice, donc NT. Ce n'est pas encore sûr que c'est un NT mais en tout cas, peut-être que c'est juste un NF qui passe au mode NT, peut-être que c'est un ST qui passe au mode NT, enfin, peu importe. Mais en tout cas, là, il a un petit côté NT. Quel morceau avec tel truc. J'ai décidé qu'il fallait vraiment que j'arrête et forcément, ça se ressent aussi. Et en plus, après avoir réfléchi, qui a décidé ? C'est « J'ai décidé ». Il a vu les autres, décision extravertie, voilà, ok. Mais quand même, qui va avoir la décision au final ? C'est moi. C'est « J'ai décidé ». Ce n'est pas « Les gens m'ont dit que et donc du coup, j'ai pris conscience et j'ai arrêté ». Non, c'est « J'ai compris, donc j'ai décidé ». Tu vois, c'est moi qui prends la décision. Je vais prendre en compte effectivement ce que les gens me disent mais au final, c'est quand même moi, décision extravertie, dominante, c'est moi qui vais prendre la décision quand même à la fin. J'ai décidé que. Et en plus, décision extravertie, masculine. On voit que voilà, c'est ça qui va être solide chez lui, c'est ça qui va être définitif, tu vois. Quand les gens disent « Je ne sais pas bien », il va dire « Ah oui, effectivement, mais bon ». Voilà. Quand lui, il va dire par contre, j'arrête, là, ce sera définitif, là, ce sera masculin, ce sera solide. C'est une propre décision, décision extravertie, c'est décision personnelle. On l'album quoi. Attendez, on va regarder sans le son. Check. Check. Est-ce que Check, ils sont, est-ce que Check, ils vont me… Ouh là, musique, Ouh là, Ouh là, Ouh là, Ouh là, Pierrick en sueur, Pierrick en sueur, oh mon Dieu. Musique utilisée. Non, parce que j'ai fait pause pour toutes les musiques. Non, franchement, vous avez vu, j'ai fait pause pour les musiques, je les passe, etc. Vous avez bien vu. Donc, UMG, si je me prends un strike de UMG, franchement, ce sera très peu justifiable. Voyons, attends, qu'est-ce que je voulais voir déjà ? Oui, est-ce que c'était copyrighté ? Mais aussi, voyons les commentaires. On avait vu la semaine dernière que les commentaires d'Angèle étaient plutôt intéressants et qu'ils expliquaient des choses de sa personnalité. Voyons, est-ce que c'est le cas pour Roméo Elvis ? Est-ce qu'on pourrait avoir deux, trois indices en fonction de comment est-ce que les gens vont le voir ? Parce qu'en général, et c'est pour cela que soi-même, c'est très compliqué de se typer. Nous-mêmes, on est inconscient de ce qu'on fait, etc. Donc souvent, les commentaires, ils vont être beaucoup plus fiables que ce que les gens peuvent dire de eux-mêmes, tu vois. Mais bon, bref. Lisons donc les commentaires. Au-delà du rap, ce mec est vraiment trop sympathique, genre il a l'air d'être trop sympa. D.E. féminin, il a l'air d'être plutôt cool avec les gens, etc. Bon, peut-être, on ne sait pas. La fameuse PLS dit dimanche 14h, 5 minutes de silence pour le mec au lunet, d'accord. Ça fait partie du public et je trouve qu'il ne le retrouve plus à la veille. On a pu entendre sur ses premiers textes, ok. L'homme pâle, que je confonds souvent avec Roméo Elvis. Une caméra, une interview naturelle aux petits d'oignons. Ok, depuis Apollo, Roméo Elvis, après la galaxie. D'où est le chocolat ? Il y a un délire apparemment avec le chocolat. Ok. Roméo Elvis, cela t'en fait un peu plus sur ses émotions profondes et les assume. Ah ! Ah ! Un peu plus sur ses émotions. Donc apparemment, ses émotions, ça ne va pas être quelque chose qui va être spontané chez lui. Ça ne va pas être quelque chose qu'on va voir beaucoup apparemment chez Roméo Elvis. Apparemment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Néa Liten. Moi, je ne fais que constater. Moi, je vais prendre les indices. On verra à la fin. Ah ! Voilà en fait, c'est cela. Parce que je me disais, c'est bizarre parce qu'on voit trop de trucs partout. Mais du coup, on ne peut rien dire de définitif. On voit un petit côté NT. On voit un petit côté intuition. On voit un petit côté, beaucoup, enfin, pas mal d'observations. Pardon. Non, juste deux. Non, parce que par rapport à NT, c'est cela en fait, parce que sensation inférieure aussi chez moi, mais à coup de pas, normalement, il ne faut pas juste parler, parler, parler et ensuite dire, bon, à peu près, qu'est-ce qu'on a vu, tu vois, et mettre des croix au pifomètre. Normalement, c'est tu vois un truc, tu mets une croix. Tu vois un truc, tu mets une croix. Tu vois un truc, tu mets une croix. Là, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais bon, on va voir à peu près, tu vois, par ratio. Désolé, je ne suis pas très sensation sur ce coup-là. Je n'ai pas été très concret et très minutieux, mais mes sensations introverties, bon, mais à coup de pas. Mais bon, en gros, à peu près, voilà, intuition, on va voir qu'est-ce qui ressort un peu. S'il y a un point pour NT, alors qu'on ne l'a vu vraiment qu'une seule fois, pour intuition, qu'on a vu quand même plusieurs fois, on va mettre trois points. Décision introvertie, on l'a vu pas mal, mais bon, pas trop, trop, trop non plus. On va mettre, allez, deux croix pour… Bon, voilà, c'est vraiment de la loterie. Il faut essayer d'éviter ce que je suis en train de faire là, en général. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, n'est-ce pas ? Voilà. Moi, par exemple, je ne suis pas très responsable. On voit que mon mode répand, mon sens du devoir, voilà. Bon, ce n'est pas la chose qu'on va voir au premier chez Pierre-Eckia. Bon. Non, bon, observateur, on le voit quand même aussi beaucoup. Aussi, un peu d'observation extravertie, un peu de décision, un peu de mode répand inférieur. Mode répand inférieur, on met juste un A dans consomme parce qu'en fait, l'opposé du mode répand, c'est le mode consomme. Et donc, du coup, si on voit un mode répand inférieur, c'est du coup, consomme, enfin, c'est un point en fait pour l'opposé en fait. tu vois, si tu vois que quelqu'un a de la difficulté avec le sentiment introverti, c'est certainement que du coup, c'est un penseur extraverti. Tu vas mettre un point pour anti-sentiment introverti dans la pensée extravertie. Donc, le A, c'est pour dire anti, l'opposé. Et donc, c'est anti-mode répand en fait. Bon, c'est juste un code en fait pour se repérer. Ce n'est pas que ce soit vraiment précisément ça, etc. Peu importe, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais pour me dire, ah ok, j'ai vu le truc là en mode inférieur. J'ai vu un état inférieur avec le mode répand. Donc, du coup, je vais mettre un truc dans consomme pour dire anti-mode répand. Mais bon, bref. Anti-mode répand aussi un peu. D.E. féminin, une croix là et une croix là. Voilà. Est-ce qu'il a l'air d'être plutôt sensation féminine ? Non. Même pas de croix pour sensation féminine. Pour ça, par contre, oui. Parce qu'on a vu que, enfin, parce qu'il y a quand même des vrais indices de décision introvertie masculine. Pour sensation féminine, à part qu'il croise les jambes, je n'ai pas vraiment de vrai indice. Et ça, c'est vraiment super léger. Mais bon, bref. Après, c'est étonnamment récurrent. Étonnamment, chez les gens qui ont une sensation féminine, ils vont souvent avoir tendance, surtout chez les gars, à croiser les jambes par exemple, etc. Bon, il y a des sensations féminines qui ne croisent pas les jambes, des sensations masculines qui croisent les jambes, ça n'empêche rien. EP, etc. Bah, techniquement, on voit que ça apparemment, observation est travertie, apparemment, observateur, donc OE plus observateur, c'est EP forcément, parce que les IJ, c'est justement parce qu'il va y avoir beaucoup trop d'observations introverties qu'on va les reconnaître. Donc, OE plus observateur, techniquement, c'est EP, mais comme on n'a pas vu un truc typiquement EP, on va juste se contenter de voir OE plus double décision pour le moment. On ne va rien enlever pour le moment, parce qu'on a vu un peu plein de trucs partout. On n'a aucun truc où vraiment, on peut vraiment dire, ok, ça, c'est sûr et trancher. Donc, pour le moment, on va encore attendre un peu. On va continuer un peu à lire les commentaires. Donc, si Néa Litten dit qu'il n'a pas l'air très à l'aise avec ses émotions, ce n'est même pas un indice de pensée dominante ou de sentiment inférieur. C'est juste Néa Litten qui pense cela. C'est un commentaire. Son avis ne vaut pas plus que le mien et ne vaut pas plus que le tien. C'est quand on voit plusieurs trucs qui vont tous dans le même sens qu'on peut en dire. Là, elle, elle voit cela. Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Donc, on ne peut rien en dire. C'est juste, ok, on prend en compte, on retient. Il y a un indice qui dit apparemment, quelqu'un le voit comme étant pensée dominante. On va voir, est-ce qu'elle est la seule à voir cela ? Et tous les autres disent, oh non, putain, il est super émotif, etc. Ou est-ce que tout le monde dit, ah oui, effectivement, c'est quand même quelqu'un qui est très pragmatique, très peu à l'aise avec ses émotions, etc. Voyons. Laissez l'album décanter aussi, vous êtes trop dessus. Il a des très bons sons personnels. Pardon, je coupe le son. Ok, je pense que Roméo a tout à fait raison, il a eu la vide avec sa popularité. c'est vraiment drôle quand on voit les mots-clés comme cela. Popularité, il a raison par rapport à la popularité, tu vois. NT, lui, il va avoir une opinion réfléchie, etc. Par rapport à la popularité de quelque chose. NT, SF, comme on vient de voir. Ostrogote nerveux. Ostrogote nerveux, son pseudo me fait rire. Ostrogote nerveux a l'air plutôt d'accord avec nous. J'ai un truc dans l'œil. J'ai eu un cheveu sur la langue. Attends, c'était dans ça ou c'était quand j'ai fait la première fois ? Ce que je vous ai dit, je le recommence souvent. Je fais genre 20 minutes de live efficace. Après, je coupe tout et je recommence parce que c'est pour me chauffer en fait. Parce qu'au début, je ne suis pas chaud. Au début, je ne suis pas encore dedans, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Ceux qui ont suivi la formation MBTI Express, ils doivent comprendre que je ne suis pas dans le bon état d'esprit en fait. Je ne suis pas encore en mode analyse, etc. Je ne suis pas encore prêt à voir les choses. Il a raison vis-à-vis de la huile. Effectivement, sa popularité qui a grandement noté grâce à elle, il a changé. Moins mature. Quoi ? Il est plus jeune, moins mature. Jugement atif. C'est un prénom, atif. Jugement atif en quatre lettres A-T-I-F. Voilà. Atif, mais je me permets. Et c'est rigolo que je reprenne monsieur sur son orthographe. Un nouveau orthographe où vous avez peut-être remarqué que moi, zéro. Et c'est mon petit côté sensation introvertie. Je vais vouloir être remarqué, je vais vouloir être vu par vous comme étant « Oh, attention ! Ben dis donc, ça ne s'écrit pas comme ça. Atif, sensation introvertie, je vais contrôler le monde physique. Non, ça ne s'écrit pas comme ça. Précisément, tu l'as raté, tu vois ? Parce que justement, je suis à intuition extravertie dominante. Donc, quand je vais me réveiller, quand mon cerveau va se dire « Waouh, j'ai fait ça ! » C'est quand je vais dire « Ah, mais ouais, c'est vrai ! » Moi, les gens qui écrivent mal, à chaque fois, ça me saoule, etc. J'avais vu un gars qui avait écrit « Atif, A-T-I-F » alors que ça ne s'écrit pas comme ça. Tu vois ? « Ah ouais, je suis trop en sensation introvertie dominant. » C'est ça en fait qui se passe souvent. Là, c'est exagéré. Mais en fait, c'est ça qui se passe de manière beaucoup plus insidieuse en général. Quand on essaye de se typer, on va du coup se voir à l'envers. Bref. Je me permets quand même alors que KB… Bon bref. Des commentaires plutôt courts parce qu'on ne va pas y passer trois ans non plus. La légende dit que cet homme n'a pas cligné des yeux depuis 92. Ce type est juste super intéressant. Intéressant qu'il dise intéressant. Intéressant, c'est en général plus T. Que ce soit T-I ou T-E en général, les gens qui vont avoir une fonction de sortiment comme fonction dominante, ils vont… Enfin, ce n'est pas le premier compliment qu'on va leur faire. Quand ils sont intéressants, c'est genre « Ah ouais, tu vois, tu vas être impressionné par sa capacité à réfléchir, etc. » Tu vas dire « Ah ouais, c'est vrai qu'il a l'air intéressant. Ce n'est pas… Ah ouais, je l'aime bien. C'est vrai qu'il a l'air plutôt cool, plutôt sympa malgré qu'on ait vu qu'il a l'air plutôt gentil, etc. » Intéressant, c'est quand même un truc qui est en général plutôt lié à une fonction de pensée que ce soit encore une fois T-I ou T-E. Intéressant, c'est intéressant ce qu'il dit. « Ah ouais, ça me fait réfléchir, etc. » Pensez. « Je trouve que Romero, c'est une nouvelle chose dans le chocolat, puis moral, machin, machin, je me retrouve, je ne suis pas le seul, blablabla, c'est hyper intéressant, la gourde, l'interview, j'achète. J'ai beau, pas trop l'apprécier son message au début est beau. » En quelques mots, il décrit la réussite. En quelques mots, il décrit la réussite. Intuition, bonjour. En quelques mots, il va t'expliquer l'idée d'un truc en quelques mots. « Romero qui boit dans l'hydroflasque, beaucoup trop d'affection, d'admiration, porte à mes enfants. » Bon, Intéressant, intéressant, intéressant. On voit qu'en tout cas, ce qui va ressortir dans les commentaires, c'est principalement que c'est un intuitif, j'ai envie de dire. Attendez, qu'est-ce qu'on a vu concrètement ? Néalitan, qu'est-ce qu'elle avait vu ? Peut-être pensée dominante, ostrogote nerveux, ah oui, NT. Ah oui, intéressant. Ce qui ressort le plus dans les commentaires, c'est qu'apparemment, pensée dominante. Apparemment, dans les commentaires, dans cette interview-là, on va en voir d'autres après. Apparemment, pensée dominante pour les gens dans les commentaires. C'est à prendre en compte. Les gens n'ont justement pas conscience du MBTI. Ils ne savent pas qu'on est en train de typer sa personnalité. Donc, ce qu'ils disent, c'est vraiment leur vrai ressentir en fait. Et en général, quand on ressent quelque chose, il y a souvent des raisons pour penser quelque chose. Il y a souvent des raisons qui vont faire qu'on va croire un truc. Les intuitifs qui pensent, non, je ne sais pas comment est-ce que je le sais, mais je le sais, tu vois, qui vont te sortir des idées sorties de leur chapeau. C'est juste qu'ils n'ont pas conscience qu'ils ont vu effectivement des éléments concrets qui leur permettent de penser ce qu'ils pensent. Ils ne vont juste pas en avoir conscience, mais souvent, la réalité, elle est très estée en fait. La réalité, elle est très concrète et logique. en mode NF, on peut souvent essayer de comprendre quels sont les éléments concrets qui vont logiquement amener à ce côté NF. On peut voir concrètement, de manière estée, comment est-ce que le NF marche. On peut voir de manière sensation et de manière très concrète comment est-ce que l'intuition marche. Et l'inverse est aussi parfaitement valable. Il y a très souvent des gens qui vont essayer de donner des raisons et de te donner plein d'arguments pour juste un truc parce qu'ils l'aiment en fait, juste parce qu'ils aiment bien, etc. Ils vont vouloir donner non, mais ce n'est pas parce que j'aime, non, c'est parce que c'est logique, etc. Non, c'est juste parce que tu kiffes en fait et les sentiments vont aussi très souvent pouvoir expliquer la pensée, etc. Mais bon, bref. On va continuer. Donc, dans les commentaires, on voit que ce qui a l'air de ressortir déjà, c'est ses yeux en bas de l'écran, ce qui est plutôt drôle. Vous rigolez s'il vous plaît ? Yes. Encore, 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 encore. Énorme. On voit que du coup, ce qui ressort dans les commentaires, c'est pensée. On va mettre un petit point pour la pensée et on va continuer à analyser. C'est marrant parce qu'on voit pas mal de trucs et souvent en fait, avec les gens, chez qui on voit un peu de tout comme cela, le puzzle complet, il s'imbrique à la fin. C'est à la fin, tu vas te dire ah ok, c'est pour cela en fait et tu vas voir tout d'un coup en fait parce que tu vois, tu vois, tu as un peu d'éléments ici, un peu d'éléments ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là et au final, tu vas voir un truc qui va te donner, enfin c'est la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase mais dans le bon sens du terme et tu vas voir le truc qui va t'expliquer et tout va en fait monter d'un coup et tout va passer sous le seuil de ah maintenant j'ai compris. Là, c'est juste on est en phase de recherche etc. et on est proche de comprendre mais il nous manque encore quelques éléments et du coup, il va y avoir un ou deux éléments qui vont faire que boum, on va passer au-dessus du mode de compréhension et tout va nous apparaître d'un coup. En général, c'est ça qui se passe quand on tape les gens et qu'on voit plein de petits trucs à droite à gauche. Toutes les pièces du puzzle se reconstruisent d'un coup en fait et c'est assez cool parce que du coup, on se dit et là, on comprend tout d'un coup on se dit oh mon dieu, c'était cette personnalité depuis le début. Ah oui, là, j'ai coupé le son. Il a l'air aussi un peu fantasque. On voit qu'il a l'air un petit côté ouais, j'aime bien m'amuser, j'aime bien rigoler, j'aime bien un peu un mode jeu. Vraiment, on ne dirait pas un J du MBTI classique. On ne dirait pas quelqu'un qui va être plutôt posé, strict, etc. On dirait vraiment un P classique, un P qui va faire ce qu'il veut, qui va vouloir faire plein de trucs au E et qui va faire ce que lui a envie décisant introverti. Qui va du coup faire ses trucs, être dans ses délires avec ses potes, etc. Et qui va du coup prendre conscience justement après, wow, j'ai une responsabilité par rapport aux autres. Il faut que je sois organisé, il faut que je me limite un peu, il faut que je me fixe des limites pour les autres. C'est assez... Voilà. Sa tête n'indique aucune personnalité précise, mais son comportement indique certaines vibes, tu vois. Et on dirait un P classique, encore une fois, du MBTI. Je fais plein de trucs parce que j'en ai envie, j'ai des comptes à rendre à personne, je fais ce que je veux, je m'en fous, tu vois. C'est tout le bazar. Mais voilà, je pense qu'ils sont dans un personnage qui est beaucoup plus assumé avec ça, que c'est leur créneau et qu'ils ont créé Aïe et Finsherb, ils ont créé ces trucs-là. Et voilà, je suis client de ce genre de choses. Mais moi, en tant que Romu Elvis, avec les messages que j'ai fait passer et le personnage... D'où le décision. Eux, je pense qu'ils ont fait ça. Eux, ils ont fait ci. Eux, ils ont fait ça. Après, moi. Voilà. Eux, moi, eux, moi. Eux, je comprends ce qu'ils font. Après, moi, ce que je fais. Mais après, eux, en même temps, c'est pas mal parce que machin. Mais après, moi, je préfère faire ci parce que machin. Et eux et moi, tu vois, d'où les décisions. Il va jongler constamment entre les autres et lui, les autres et lui, les autres et lui. Et par contre, il est tout le temps en mode intuition. Il y a très peu de sensations. On va pouvoir enlever les sensations dominantes bientôt, je pense. Si on continue à avoir beaucoup d'intuitions comme ça, on va pouvoir enlever les sensations dominantes parce qu'il a l'air beaucoup d'utiliser beaucoup d'intuitions. Il est très intuitif et il ne te donne pas beaucoup d'éléments concrets, mais il va t'expliquer des idées. Ce que je veux incarner, ça va un peu en contradiction, quoi. Tu parles énormément de ta jeunesse, de pas mal de regrets, notamment d'ailleurs par rapport à la drogue, des drogues pour le coup un peu plus dures. Moi, je t'ai trouvé très sévère avec le jeune Roméo. Tu vois, j'ai une grande gueule. Je parle beaucoup. Voilà, je me moque de moi-même, je parle de moi-même en disant, voilà, je suis conscient de mes défauts, je suis un peu conscient de ce que je fais, je sais quand est-ce qu'on me voit, je sais, voilà, les gens disent souvent ça et c'est vrai qu'ils ont un peu raison, tu vois. Les gens qui vont parler de mon identité, c'est vrai qu'ils ont un peu raison. Pour un IP, les gens qui vont parler de ton identité et qui vont te dire toi, tu es comme ci et toi, tu es comme ça. Mon Dieu, mais comment est-il dire que je suis comme ci ? Mais non, mais il ne me comprend pas, il ne sait pas ce que je ressens au fond de moi parce qu'il ne comprend pas. Enfin, là, c'est plus la caricature des IFP en fait que je fais mais même chez les ITP, ils vont se dire mais non, mais ce n'est pas ça, mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas que en fait, ce que je fais parce que je suis comme ci, je fais ça parce que machin et ils vont te sortir leurs raisons. Ils ne vont pas comprendre que les autres, non, calme-toi avec ton identité qui tu es, etc. Mec, arrête. Les autres, ils ont aussi une vision de toi qui est aussi très très vraie et toi, tu n'en as pas conscience mais ton identité, ce n'est pas que toi qui peux l'avoir. Prends un peu de recul par rapport à ça, essaye de comprendre ce que les autres te disent et tu vas essayer de trianguler un peu tes opinions personnelles avec les opinions des autres et tu vas voir que tu vas finir par trouver un juste milieu mais les IP, ils vont être que « Oh mon Dieu, non, moi, je ne suis pas comme ci, moi, je ne suis pas comme ça. » Les gens, ils disent ça alors que ce n'est pas vrai. « Moi, je sais qui je suis, moi, je sais que machin et moi, je sais que si j'ai fait ça, c'est parce que si ou c'est parce que j'aime ça. » Tu vois, non, arrêtez, 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 arrêtez. Lui, double décision. Oui, voilà. Les gens disent souvent, enfin, les gens disent que mais bon, on voit qu'il a ce recul par rapport à lui-même. Oui, voilà, je suis grande gueule, machin, machin. son identité. Est-ce que c'est vraiment sur ça qu'on doit vraiment se battre ? Est-ce que c'est vraiment le plus gros problème du monde ? Pas vraiment. Et genre, n'importe quelle image que je revois de moi quand j'avais ces spi, je vous disais, je suis vraiment là. Oh non, non, non. T'as envie de te gifler ? De ouf. Et il y a des gens qui sont... J'ai envie de me gifler, tu vois. Qui il est, il s'en fout. Et en plus, encore une fois, n'importe quelle image. Oh putain, peu importe l'image. Non, il n'y a pas de cas concret où ce que je dis est invalide. Non, non, non. Absolument pas. La sensation, le monde concret n'existe pas. N'importe quelle image, peu importe l'image, intuition, ça arrive absolument tout le temps. Ce n'est pas possible qu'il y ait un cas concret qui vienne contredire mon intuition. Non, à chaque fois, n'importe quelle image, intuition, même masculine, ce genre de façon de parler, évidemment, là, je l'amplifie, je le caricature, mais c'est pour expliquer ce que je dis encore une fois. Vraiment, ne le prenez pas mal quand je parle des hippies, etc. Bref, vous avez très bien compris. Non, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas parce que souvent, je pense ça et après, je me rends compte que j'ai blessé des gens. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Non, mais c'était juste pour expliquer un truc. Mais bon, je pense que vous avez compris quand même. Si vous regardez les lives efficaces, c'est que vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que si vous voulez voir des 8, votre type de personnalité est absolument génial, vous tapez 16personnalités.com sur Internet et vous verrez, on vous en sera de part et d'autre. Mais bon, là, plus réalistement, toutes les personnalités vont être totalement tarées à un moment ou à un autre. Ils ont aussi tous des qualités. Ils ont aussi surtout tous des défauts. Et lui, on voit donc voilà, intuition qui a l'air masculine, qui a en tout cas l'air d'être super présente. Voilà, c'est ça qui se passe absolument tout le temps. Il n'y a pas d'exception à chaque image, etc. Bref, on va quitter cette interview. On va y revenir peut-être à la fin. c'est l'Humpal. Là, dans le studio. Ah non, c'est lui. Mais il se ressemble vraiment. La semaine prochaine, l'Humpal. Non, je regarde. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas encore choisi. On va se mettre là. On va changer d'interview pour voir dans un autre contexte qu'est-ce qui se passe. Et on reviendra sur celle-là. Merci. Et on reviendra sur celle-là peut-être à la fin. Roméo Elvis buy de sneakers. Ok. Donc, ils vont faire les magasins pour un NT. Il va bien aimer s'habiller correctement. Il va apporter de l'attention à ses vêtements, avoir des habits, sensations, un truc concret qui seront beaux. F, SF, les vêtements, la mode, SF. Alors qu'on a l'impression que c'est un NT. Qu'est-ce qui se passe ? Très intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. On se calme. On fait les choses step by step. Une seule vidéo, ça ne veut rien dire, etc. Bref. Analysons tout ça. On va aller un peu plus au milieu. Ok. Yes. Studio et tout, c'est bien. Ça ne sent pas tranquille. C'est vrai qu'il a un petit style. On voit qu'il a l'air de faire plutôt attention à ses vêtements, etc. De faire plutôt propre sur lui. Enfin, propre sur lui. De faire attention à son... Comment dire ? Ouais. À son style, quoi. SF. À ses vêtements, à son côté. Est-ce que je suis concrètement valorisable ? Est-ce que ce que je porte est beau, tu vois ? On voit qu'il a l'air de plutôt faire attention à ça. Peut-être. Puis en plus, il y a quand même une vibe. Non, rien. Pardon. la paire que tu mettrais en concert. Des trucs de breakers. Les... Des pumas suèdes. C'est les classiques. Encore une fois, on va enlever les sensations dominantes. Qu'est-ce que tu mettrais ? Des trucs de breakers, tu vois, l'idée. Et après avoir dit des trucs de breakers, te parler d'une idée, tu vois, les trucs un peu comme machin, machin, intuition. Après avoir fait ça, il va te dire un truc concret, puma. Ce n'est pas puma, rivoc, machin, tu vois, en gros, des trucs de breakers. Il ne va pas commencer par les éléments concrets et dire après l'idée, en gros, des trucs de breakers. Il va commencer par l'idée, des trucs de breakers et après, il va te donner des faits concrets. Allez, c'est un intuitif dominant. C'est très visible quand même. C'est plutôt visible. C'est très visible. C'est très visible ou plutôt visible ? Non, franchement, c'est très visible quand même. Donc, toutes les sensations dominantes, ils s'en vont. Les ENFJ, les doubles ENFJ, non. Les ESP, donc que ce soit ESFP ou ESTP par rapport, et les doubles ENTJ, non. Ensuite, les ISFJ, non. Les ISTJ, non. Les ESFJ, classique, non. Les ESTJ, classique, non. Les ISFP, ah, Roméo Elvis n'est pas sa soeur. Roméo Elvis n'est pas un ISFP. Ok. Les ISTP, il a un peu une tête de… vite fait quand même. Mais bon, un peu quand même. Mais pourtant, ce n'est pas un ISTP. Donc bon, les ISTP… et je me souviens, j'avais dit la semaine dernière aussi que les ISTP étaient plutôt beaux-gosses. Roméo Elvis, vous le trouvez beau ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas une tête qui est spécialement la tête du beau-gosse, tu vois. Non pas qu'il soit moche, etc., mais ce n'est pas le souci. Mais Angèle, elle a une tête… personne ne trouve qu'Angèle est moche. Cela n'existe pas. Quelqu'un qui dit qu'Angèle est moche, c'est soit une rageuse, soit quelqu'un qui a sa meuf à côté et qui ne peut pas dire qu'effectivement, Angèle est belle. Parce qu'Angèle est belle, ce n'est pas une question de « Oh non, chacun ses goûts. À un moment, il faut arrêter. Angèle est belle, c'est comme cela. Ce n'est pas non plus mon type de fille spécialement, tu vois. Mais cela n'empêche pas que… Enfin, il y a quand même des choses qui sont objectives, même dans les goûts et les couleurs, etc. On pourrait croire « Mais non, mais chacun ses goûts, etc. » Non, Angèle est belle et d'autres personnes sont moches. Là, je n'ai pas d'idée en tête, mais il y a des gens qui sont moches, des gens qui sont beaux. Voilà, Angèle est belle par exemple. Roméo Elvis, on peut très bien le trouver beau, mais ce n'est pas le beau gosse de base, tu vois. Ce n'est pas le gars que tout le monde va trouver beau par défaut. Il y a des gens qui pourraient trouver que « Ah non, ce n'est pas trop mon style, etc. » qui pourront trouver que « Ah non, ce n'est pas trop… Non, moi, je n'aime pas trop, tu vois. Ce n'est pas vraiment possible. D'autres qui le trouveront « Ah non, carrément beau gosse. Ah oui, non, moi, c'est trop mon style, etc. » Voilà. Lui, ce n'est pas le beau gosse classique, ce n'est pas la tête du beau gosse, etc. Alors que les ISTP, ils sont en général plutôt beau gosse. Ils sont beau gosse classique, brun ténébreux, tu vois. Bon, lui, il a un peu une tête d'ISTP, mais en même temps, ce n'est pas le beau gosse classique. Donc bon, bref. Tout cela pour dire « À quoi est-ce que tu ressembles ? » Parfois, cela va marcher pour des cas vraiment où cela te saute aux yeux. Parfois, cela va marcher, parfois, pas vraiment. Pour Angèle, cela marche très bien. Pour son frère, pas trop. Bon. Plus en plus, il a une tête de IP un peu et apparemment, c'est un double décideur. Et les doubles décideurs, ce ne sont pas des IP. Donc bon. Bref, toutes les sensations manquent, ils s'en vont. Donc, les doubles INFP, FISI, non. Les doubles ISTJ, SI, FI, non. Les doubles ISFJ, SITI, non. Et les ISTP, du coup, les doubles INTP, pardon. Du coup, TI, SI, non plus. OK. On sait juste pour le moment, ah ben pardon, les ESFP et les ESTP classiques, là-haut, c'était les doubles ESTP et ESFP. Là, ce sont les doubles ESTP et ESFP classiques. Ce n'est pas ça non plus. C'est une tour, oui. OK, tout va bien. OK. Bon. Est-ce que c'est un EJ ? Est-ce que c'est un ENFJ ? Est-ce que c'est un ENTJ ? Personne n'y croit. On n'a pas encore assez de preuves concrètes, mais on se doute, voilà, que cela va dégager dans pas très longtemps. Les EJ, on peut leur dire, ben, enfin, tous les décideurs, en fait. Mais, enfin, ils ressemblent quand même plus à un IP qu'un EJ. Si c'était un décideur, etc., un IP, ce serait possible. Ce serait un IP un peu bizarre, mais ce serait possible. Un EJ, non, juste non. Il y a, cela se voit, il y a juste aussi non. Ce n'est pas un EJ, voilà, ce n'est pas un EJ. C'est mon intuition masculine qui vous dit cela. Même si vous me sortez des preuves que c'est un EJ, je ne vous croirai pas. Mon intuition a dit que ce n'est pas un EJ, alors ce n'est pas un EJ. Point à la ligne. C'est une blague, évidemment. Mais bon, voilà, on ne va pas les enlever tout de suite par principe. Mais on se doute que cela va dégager dans pas longtemps, comme je l'ai dit. Mais bon, peut-être pas, franchement, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever d'autre ? Qu'est-ce qu'on voit aussi beaucoup ? Que c'est un observateur, est-ce qu'on peut dire dès maintenant que c'est un observateur ou pas ? Ou on attend encore un peu ? Est-ce qu'on peut dire dès maintenant que c'est un observateur extraverti aussi ou pas ? Tu vois, si c'est un observateur introverti, c'est soit un mode consomme, soit un mode sommeil, soit un mode répand dominant. Ouais, hein, bon, encore une fois, j'y crois malien. Non, bon, allez, on s'arrête là pour le moment. On va voir dans une autre vidéo, etc. Là, c'est parce que dans l'autre vidéo, j'ai vu encore intuition, donc là, c'est bon. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Est-ce que c'est un intuitif ? Ce n'est pas le souci. On va voir pour le reste. En apprenant à travailler un peu la scène, cette année avec des breakers. J'espère que leur musique de fond ne va pas être strikée. Non, ils n'ont pas mis de truc. Non, je pense que c'est bon. Bon, tout ça. Ah, t'as bossé en mode ? Pardon, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Passons, peu importe. Il sert ce que c'est. Le game est plus compliqué pour nous. Ça fait mal, c'est dur à choisir une paire. On est là, on est là. Je vais te donner des noms de personnes proches de toi et tu vas devoir me dire à quelle paire ces personnes te font penser. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Ok, ouais. On va commencer avec le motel. Quelle paire tu choisirais ? Motel, il lui faut un truc confortable aussi parce que ce n'est pas quelqu'un de très mobile. Ok. Tu vois, mais quand même, il fait des trucs chambés sur scène et tout. Et je sais qu'il a flashé sur la marque ASX, donc on va lui prendre un petit modèle. On a déjà enlevé les sensations dominantes, mais bon, est-ce que ça vaut bien la peine de repréciser encore ? Enfin, non. Bon, là, j'ai arrêté de dire que c'est un intuitif dominant parce que, évidemment, ce qu'on va voir tout le temps, donc forcément. Mais là, encore une fois, il va commencer à imaginer, imaginer. Il va dire en plus, je l'ai vu. L'élément concret, le seul élément concret qu'il a, il va le faire venir à la fin. Commence par ça peut-être, non ? Tu as un élément concret pour savoir qu'est-ce qui va plaire à la personne. Pourquoi est-ce que tu commences par dire, je pense que, je pense que, non mais tu n'as pas à penser que, tu sais qu'un tel préfère ça. Donc, comme il m'a dit qu'il préfère ça, du coup, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu veux d'abord imaginer ? Intuition introvertie, non, intuition dominante. Bon, bref. Je vais arrêter de préciser tout le temps que c'est un intuitif dominant, un mot qui est vraiment un truc important à dire parce que, bon, je pense qu'on a compris et on ne va pas arrêter de le voir maintenant. Donc, ça va être un peu redondant sinon. Oui, continuons. Avec semelle grise en toute discrétion là. exactement. Ok. Un petit bail comme ça, ça irait bien au motel. C'est discret, mais efficace quand même. Vas-y, yes, c'est noté. Du coup, on enchaîne avec Kaba et Jean Jasse. Kaba, moi, Kaba, je sais déjà. Kaba, tu sais, c'est là. C'est ça. Pour la couleur, déjà un peu audacieuse. Oui. Et aussi, le modèle. Et c'est vraiment le genre, Kaba, c'est le genre d'un mètre, ce genre de truc, j'en suis sûr. C'est sûr. Juste intuition en fait. Intuition masculine. Voilà. Non, mais pourquoi il te dit oui pour la couleur, pour le machin ? Non, mais c'est juste, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'il est sûr ? Parce qu'il est sûr, c'est un intuitif, non seulement intuitif, mais aussi intuition masculine apparemment, peut-être pas. Mais bon, encore un petit indice de l'intuition masculine, c'est sûr. Je suis sûr de mon intuition, entre la sensation et l'intuition, malgré que sa sensation soit inférieure, elle peut très bien être masculine et du coup, agresser un peu son intuition parce que lui, il va voir des trucs. Il est quand même sûr de son intuition, mais ah merde, il y a quand même des faits concrets qui vont un peu agresser son intuition. Non, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça et mon intuition me dit que c'est ça. Et je vais quand même suivre mon intuition, mais j'ai quand même des faits concrets de la sensation qui vient me, enfin, contredire mes plans et qui vient agresser mon intuition. Je vais continuer à suivre mon intuition malgré les coups, etc. Mais ah, sensation masculine. Lui, on voit que non, non, juste, non, mais non, c'est sûr. Je m'en fous des faits concrets. Voilà, c'est sûr, c'est sûr, c'est elle qui est solide, c'est elle qui trace sa route et c'est la sensation qui va du coup être un peu mise à mal, n'est-ce pas ? Pardon. Et du coup, je shout-out pour ça, pour son ambition. Il me fait penser à un pote, à moi, qui s'appelle Tristan. Non, en fait, non, non, pas vraiment. Non, non, rien, pardon. Désolé, Tristan, en fait, non, il ne me fait pas penser à toi. Autant pour moi. Et son originalité. Vraiment. Et du coup, il reste Jean Jass. Je sais que c'est un... Il est dans les classiques. Voilà, Jean Jass, il appréciera ce... Encore une fois, je sais que c'est ça. Ce n'est pas pour dire intuition masculine, mais ce n'est pas pour dire intuition dominante, mais c'est pour dire encore une fois intuition masculine. Et c'est vraiment ça, en fait, les intuitifs masculins. Enfin, ceux qui auront une intuition masculine et du coup, une sensation féminine, ce qui serait du coup raccord avec le fait qu'ils croisent les jambes. C'est une petite anecdote, mais c'est une anecdote qui est quand même vachement récurrente. que disais-je ? Oui, encore une fois, voilà, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'il est sûr ? Va savoir. Mais en tout cas, il est vraiment sûr. Ce n'est pas juste qu'ils pensent que, tu vois, ce n'est pas intuition féminine dominante. Et même s'ils ne sauront pas pourquoi est-ce qu'ils pensent des trucs, mais ils vont penser des trucs. Les intuitifs dominants et intuition féminine, ils vont juste penser des trucs. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, je pense que les intuitifs masculins, intuition dominante et intuition masculine, ce n'est pas qu'ils vont penser des trucs. On ne sait pas pourquoi. Eux, c'est pire. Ils seront sûrs d'un truc et on ne sait pas pourquoi. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi, mais ils savent qu'ils sont sûrs. Je suis sûr de ça. Ce n'est pas je pense que. Non, c'est je suis sûr. Dans les deux cas, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils pensent ça. Mais en tout cas, il y en aura un qui va juste penser et qui va essayer de s'adapter aux faits concrets et qui vont venir l'agresser, etc. L'autre qui, non, je ne sais pas non plus pourquoi est-ce que je pense ça, je suis sûr intuition masculine, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que, mais je ne sais pas pourquoi, intuition féminine. Placement, c'est un monsieur Rebok, Jean Jass. Il adore Rebok. Ce modèle-là, je ne sais pas spécialement, mais je sais qu'il est totalement à propos de ça. Donc, voilà, c'est simple et efficace. Et du coup, on va passer... C'est le côté meuf. Vas-y. On va choisir une paire pour passer. Puis en plus, c'est son côté, encore une fois, DE féminin encore. Tu vois, il y a beaucoup de vas-y, de c'est toi qui fais, c'est toi qui dirige et je suis, tu vois. Le gars dit, on va passer du côté meuf, machin. Vas-y. Tu vois, juste, ce n'est pas un soumis, ni rien. Les DE féminins, ils ne sont pas des faibles, ni rien. Mais c'est ce qu'ils vont, juste avoir tendance à suivre ce que les autres veulent. Quand ils vont être en mode tranquille, etc., ils vont laisser les autres faire « Ah, ok. Toi, tu préfères faire ça, alors on le fait, moi je suis. Avec ce que les autres veulent, je ne vais pas être, tu es agressif, etc. Je vais juste être tranquille. Ok, tu veux faire ça, on y va. Ok, vas-y. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Machin, ils se pensaient qu'ils vont avoir l'air, a priori, plutôt sympathiques, plutôt agréables, plutôt, tu vois, tranquilles, parce qu'ils seront plutôt doux avec les gens. Ils n'ont pas un côté agressif de prime abord. Sœur. On y va. On y va, ce parti. De ta sœur ? Vas-y. On va choisir une paire pour ta sœur. On y va. On y va, ce parti. Mais attends, là, on n'est pas dans le rayon meuf. Non, mais j'ai pris un modèle pour ma petite sœur, quoi. Voilà. Décision introvertie féminine, il va dire, ok, 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 mais au final, il va faire ce que lui, il veut. Mais tu m'as dit, ok, mais là, on n'est pas dans le rayon meuf. Ouais, mais non, mais parce que je voulais faire ci. Décision introvertie, et même décision introvertie dominante, c'est à ça qu'il va donner la priorité, tu vois. Et c'est assez drôle, parce que du coup, ils vont, enfin, les décideurs introverties dominants et masculins, enfin, DI masculins et DI dominants, ils vont du coup, parfois avoir l'air un peu, enfin, pas faux cul, mais un peu en mode, enfin, tu te fous de ma gueule en fait. C'est ça en fait. Ils vont, en fait, avoir un côté, mais tu te fous de ma gueule en fait. Tu me dis, ok, pour qu'on fasse ce que je dis, je te propose un truc que tu me dis, ok, pas de souci, et au final, tu n'en fais qu'à ta tête, alors que tu m'as dit, ok, pour faire ce que je t'avais dit. Tu vois, ils vont souvent avoir un côté, mais enfin, soit tu assumes clairement et tu me tiens en tête et tu me dis, non, moi, je ne fais pas ça, machin, machin, ce n'est pas beaucoup mieux, mais bon, au moins, c'est clair, tu vois. Soit tu fais effectivement ce que je te dis et quand tu me dis, ok, tu fais effectivement ce que je dis, tu es effectivement dans le rayon fille et dans le rayon junior, tu vois. Lui, décision extraillative féminine est apparemment inférieure, donc du coup, à l'extérieur, il va être très gentil, très ok, je te suis, etc. Mais voilà, décision extraillative féminine, donc très gentille, mais en même temps inférieure, donc au final, il va être très gentil, etc. Mais au final, c'est lui qui va quand même avoir la décision et il va quand même faire ce qu'il veut sans être agressé par ce que les autres vont en dire et du coup, ok, 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 et il va partir vers là-haut. Mais attends, mais on a dit qu'on allait là-haut. Oui, oui, mais tu vas là-haut. Oui, bah du coup, tu fais quoi là ? Non, mais j'invite de partir là-haut. Bah oui, mais tu m'as dit ok. Ah, tu veux qu'on aille là-haut ? Ok, ok. Bon, bah il va revenir genre, puis il va commencer à partir. Il va quand même repartir là-haut, tu vois, parce qu'ils vont quand même faire ce qu'ils veulent. Ils vont être très gentils avec les autres, ils vont avoir l'air ok, c'est comme tu veux. Mais au final, ils vont quand même en faire qu'à leur tête en fait. Et du coup, surtout les doubles décideurs parce que du coup, ils auront un bon équilibre entre les deux en fait. Ils vont vraiment passer en mode de féminin et on va vraiment les croire quand ils vont faire croire qu'ils vont suivre ce que les gens disent etc. Mais en fait, au final, ils vont quand même faire ce qu'ils veulent et du coup, ils vont avoir l'air de juste se foutre de la gueule des gens parce qu'ils vont se dire mais tu me dis oui mais au final, tu ne le fais pas. Tu vois, tu es fin. Bref. Et du coup, c'est assez symptomatique ce genre de truc. Tu as dit que tu allais faire ça et au final, tu as fait totalement autre chose. C'est assez symptomatique des DI masculins, DE féminins et surtout DI dominant et double observateur. C'est quand même vachement restreint parce que du coup, ce n'est que les doubles observateurs qui ont DI masculin comme fonction dominante. Mais en tout cas, pour ceux qui ont effectivement DI masculin comme fonction dominante et qui sont des doubles observateurs, il y a très souvent ce côté-là, les gens vont penser un peu qu'ils se foutent de la gueule parce qu'ils vont avoir très lentilles, tout sourire mais au final, ils vont quand même par derrière là leur mettre bien au fond. Non, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est assez marrant de voir ça parce que ce sont des comportements de la vie de tous les jours. Ce sont des choses que les gens vont faire qu'on ne comprend pas en fait dans la vie de tous les jours. On va dire mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ou alors pourquoi est-ce que les autres ils pensent parce que je suis aussi pareil, le double décideur, décision introvertie dominante et masculine. Du coup, je vais aussi souvent avoir ce côté ok, je vais dire ok aux gens, je vais avoir l'air très gentil mais je vais quand même faire ce que je veux en fait et du coup, souvent les gens, les profs etc ils se disaient mais Pierrick est effronté, il se moque des gens etc alors que moi, je n'avais pas du tout cette impression-là. Moi, j'avais juste l'impression d'être poli en fait donc de dire gentiment d'accord aux gens mais de faire ce que je veux parce que je suis un décideur introverti et que juste je fais ce qui est logique et je ne me vois pas faire un truc débile pour faire plaisir aux gens. Et ça, du coup, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens me voyaient comme ça et quand je voyais des gens enfin, quand on voit des gens qui font des choses dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas toujours à comprendre mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ? Etc. Mais quand on maîtrise le métier etc on se rend compte que c'est pour ça, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour ci et on finit par trouver aucune personnalité totalement dingue comme on peut le faire en général parce que quand on ne comprend pas on va juste avoir des gens qui vont se comporter mais tellement bizarrement ils vont se comporter tellement différemment de nous on va dire mais c'est super chelou et eux ils vont trouver que c'est nous qui sommes super chelous alors que c'est juste qu'on est tous chelous il n'y a aucun truc normal avec les autres autour c'est juste un cercle et on est tous il y a des gens de chaque côté plus chelous et moins chelous mais au final c'est un cercle et les plus chelous vont au final être les moins chelous des autres tu vois ce que je veux dire ? Et donc c'est vraiment drôle de voir ce genre de comportement qu'on a tous déjà vu chez quelqu'un tu vois et qu'on n'a pas compris et on s'est dit mais c'est quoi son problème en fait à ce gars et en fait on se rend compte que c'est juste que c'est sa personnalité et que quand on la comprend même mieux que la personne en question on peut du coup comprendre comment est-ce qu'il va marcher et bon après vous vous servez du MBTI comme vous voulez et personnellement même moi-même je ne m'en sers pas vraiment pour manipuler les gens etc si ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça je me sers juste pour avoir des relations harmonieuses en fait avec les gens pour comprendre le monde qui me entoure et pour du coup pouvoir comprendre les autres et faire en sorte que les autres me comprennent parler aux gens avec leur langage pour qu'ils puissent comprendre mon point de vue parce que je leur aurais expliqué avec leurs mots en fait avec leur façon de voir les choses avec leur façon de penser est-ce que c'est de la manipulation de juste être être comment dire être capable de s'adapter à la personne avec qui on parle je ne sais pas je pense que oui mais dans ce cas-là juste être poli techniquement c'est de la manipulation parce que si la manipulation c'est d'adapter son comportement à la personne qu'on a en face quand on va être poli avec quelqu'un et qu'on ne va pas dire de gros mots parce que c'est une personne qu'on respecte par exemple du coup on va modifier notre comportement pour que la personne nous aime bien donc on va manipuler la personne ça me paraît un peu enfin oui techniquement oui mais enfin bref pardon ce n'est pas du tout le sujet là je finis juste parce que ça m'intéresse oui enfin techniquement oui en fait quand tu es poli tu manipules les gens en fait parce que tu vas faire en sorte parce qu'en fait c'est simple c'est marrant parce que la manipulation je pense qu'une bonne bon allez je fais vite parce que ce n'est vraiment pas le sujet mais je ne sais pas je trouve ça intéressant là je pense qu'une bonne définition de la manipulation c'est de modifier son comportement pour amener les gens à faire ce qu'on nous on veut qu'ils fassent en fait c'est ça c'est faire en sorte que quelqu'un fasse ce que toi tu veux qu'il fasse quand tu dis est-ce que je peux avoir un verre d'eau s'il te plaît tu vas du coup dire un truc que tu ne dis pas en temps normal pour que la personne accepte tu vois donc au final c'est pareil au final intuition excuse-moi le concept de politesse et le concept de manipulation ils se rejoignent les deux mon intuition me dit qu'être poli c'est être un manipulateur qu'être un manipulateur c'est être poli tout ça n'a au final aucune importance et voilà on continue à tipper Roméo Elvis petite aparté terminé on est sur du sur du pluma et pour protéger ses petits pieds quand même elle est jeune tu vois elle est jeune et euh ah oui j'avais déjà vu aussi pardon quand je tippais Angèle et c'est ça qui m'avait donné d'ailleurs l'idée j'avais enfin j'étais tombé sur une petite interview de Roméo Elvis qui parlait de Angèle en fait et je me suis dit ah du coup ce serait la rencontre dans une autre interview c'était à Skyrock je sais pas quoi et il se moquait d'elle et on voit qu'apparemment il aime beaucoup se moquer d'elle voilà double décideur ou alors peut-être que c'est juste un rageux parce que sa soeur elle réifie mieux que lui etc personnellement je ne pense pas les rageux diront jaloux hein bon en tout cas on voit qu'il va facilement se moquer des gens qu'il aime j'imagine qu'il aime un minimum sa soeur quand même mais il va quand même se foutre d'elle il va quand même se moquer d'elle etc et c'est d'ailleurs assez drôle parce que c'est aussi un comportement qui est assez fréquent chez les gens qui ne sont pas à l'aise avec leurs sentiments quand tu aimes quelqu'un mais que tu n'es pas à l'aise avec tes sentiments tu vas du coup cacher ça en te moquant de la personne tu vas faire des blagues etc pour ne pas montrer que tu aimes en fait cette personne et comme tu n'es pas à l'aise avec tes sentiments du coup tu vas les cacher sous de la moquerie sous un peu de la méchanceté mais sous des enfin oui de la moquerie en fait pour ne pas devoir assumer que tu aimes cette personne là effectivement les penseurs que ce soit TI ou TE dominants ils vont avoir un peu de mal avec ça mais aussi parfois les sentiments introvertis ils vont avoir du mal à dire qu'ils aiment quelqu'un parce que leurs sentiments ils sont un peu introvertis ils vont un peu être cachés ils ne vont pas aimer les dévoiler eux-mêmes ils savent qu'ils aiment cette personne là mais ils ne vont pas vouloir le dire aux autres et du coup il y a trois possibilités en fait donc ça enlève juste les FE dominants ce qui n'est quand même pas terrible mais c'est déjà ça c'est un comportement qui est très peu visible chez les FE dominants de se moquer de quelqu'un qu'on aime parce qu'on n'assume pas trop d'aimer cette personne là c'est en général enfin bon après je dis ça il faut que je fasse attention avec ma propre intuition parce que peut-être que je dis totalement non parce que ce n'est pas du tout ça mais bon il se moque d'elle et j'imagine qu'il l'aime je pense que ce n'est pas trop intuitif d'imaginer qu'un frère aime sa soeur ça me parait plutôt cohérent ça me parait plutôt plausible donc bon mais bon après il faut évidemment quand même faire attention mais en tout cas c'est assez fréquent de surtout les T dominants mais aussi certains FE dominants qui vont pas vouloir trop parler de leurs émotions et qui vont du coup se cacher un peu derrière des blagues et derrière des petites moqueries mais en tout cas tout ça pour dire FE pas dominants on s'en doutait déjà mais bon admettons voilà elle aime bien le rose elle a toujours aimé le rose à la maison elle a même eu toute sa chambre peinte en rose à une époque c'est vrai true words donc voilà des petites plumas memes quoi tu l'as un peu allumé là non mais bien t'es chaud t'es chaud t'es chaud bon bah maintenant je pense qu'il va falloir que tu choisisses les deux paires avec lesquelles tu veux repartir yes on enchaîne let's go puis au final il va en prendre qu'une parce qu'il a dit yes parce que l'autre avait dit ça mais au final il va en faire casser la tête il va en prendre trois ou juste une mais tu m'as dit deux ouais ouais bah prendre en deux non ah décide d'entreverti oui merde oh non leur musique là j'ai peur maintenant mais c'est chien d'avoir peur sous le temps quand on fait son petit live efficace là et même les essayer carrément bon attendez j'ai pris un modèle Nike et c'est cool c'est une belle adaptation et sinon ça a mis à côté il y a les belles adidas aussi dans equipment ils ont sorti des trucs de ouf on va essayer ça du coup et plutôt au courant des nouveaux trucs qui sont sortis plutôt au courant oh des nouvelles chaussures oh trop cool un truc nouveau ils ont sorti des nouveaux trucs de ouf bon on va passer cette interview là on a vu pas mal de choses déjà c'était plutôt intéressant j'ai aussi beaucoup parlé mais il y a beaucoup de trucs vachement intéressants merci il y a beaucoup de trucs pas mal intéressants mais bon on va essayer de privilégier la diversité d'interviews pour voir qu'est-ce qui revient à chaque fois dans différents contacts c'est vraiment ça qui est important parce que dans un contexte précis on va pas montrer toute notre personnalité d'un coup en fait et en général on va utiliser que certaines fonctions mais on va utiliser ces fonctions-là beaucoup donc si on veut voir un peu toutes les parties enfin toute la personnalité des gens il faut les voir dans plein de contextes différents en fait là une petite vidéo de brut quatre questions auxquelles Roméo Elvis on a marre de répondre on lit vite fait les commentaires ça peut être intéressant débarre un peu je vais demander une photo il est non il a proposé un dessin Roméo Elvis il dit exactement 31 fois le mot tu vois oh oh tu vois n'est-ce pas ah oui non j'en parle pas trop mais c'est vrai que les doubles féminins ce sont des gens qui sont très visuels ce sont des gens qui vont avoir tendance à vraiment visualiser les choses et à avoir du coup une mauvaise mémoire parce qu'ils vont juste se souvenir en gros ils vont voir des images tu vois mais pas une vision chronologique du temps ils vont juste voir des trucs tu vois ils vont souvent dire tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois et c'est quelque chose que je dis aussi souvent si vous faites attention je dis aussi souvent tu vois parce que je suis aussi un visuel aussi un double féminin et du coup comme on va voir de ce côté-là on va vraiment plus voir les choses on va vraiment en fait voir des choses dans notre tête quand on va réfléchir etc on va voir des images vraiment des représentations visuelles des choses donc c'est encore un petit indice mais bon un petit indice que c'est un visuel et les visuels ce sont les doubles féminins ou au moins encore une fois les sensations féminines mais les doubles féminins ils sont très visuels en général c'est quoi qu'ils clignent des yeux ? oui ils ne clignent pas des yeux et d'ailleurs ils ne clignent pas des yeux c'est d'ailleurs lié à les poseurs extravertis en fait ont tendance à ne pas cligner des yeux parce que tout n'est pas relié aux personnalités malheureusement ce serait bien qu'absolument tout chez quelqu'un soit compréhensible le fait qu'ils clignent peu des yeux je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose il faut arrêter avec l'oral belge français on fait du rap francophone il n'y a pas de rivalité il me dit une gourde il y a des délires aussi comme ça la gourde, le chocolat je ne sais pas trop de quoi est-ce qu'ils parlent les gens mais il y a des trucs qui reviennent souvent cette voix waouh sa voix fait vivre mon téléphone il est vrai qu'une voix très grave une voix très il est génial ce type franchement ok on dirait que les gens l'aiment bien on dirait qu'il arrive à s'attirer comment dire la sympathie des gens sentiment extraverti on voit que les gens ils vont bien aimer la personne c'est très léger Angèle les commentaires aussi c'était que je l'aime trop alors que c'est une FI dominante donc bon là on dirait qu'effectivement il y a quand même pas mal de sentiments extravertis envers Romain Lewis enfin ce que les gens vont voir chez lui c'est qu'il est cool ah putain j'ai trop peur j'ai cru que ça avait arrêté de fumer depuis longtemps ce que les gens vont voir chez lui donc c'est qu'il est agréable qu'il est gentil etc F.E.F.E.F.E. apparemment Triste qui s'est obligé de traduire 90 c'est un belge 90 il a vraiment une façon très particulière de parler de s'exprimer tu vois ce gars est sans doute le plus posé le plus tranquille que je connais il s'assume décision introverte double décideur DI masculin évidemment ils vont s'assumer parce qu'ils s'en battent les couilles premièrement leur identité c'est pas un truc qu'ils vont prendre trop au sérieux double décideur et en plus DI masculin leur décision introvertie leur identité elle sera masculine donc ils s'en foutent en fait de ce que les gens peuvent penser d'eux ça va pas les agresser ils vont pas se sentir menacés par ça donc ils vont effectivement s'assumer pas mal après il y a bien évidemment des gens qui ont pas confiance en eux et qui sont des décideurs introvertis masculins et des doubles décideurs mais en général chez eux il y a une plus grande concentration de gens qui vont s'assumer et en avoir rien à foutre pour les raisons que je viens de vous expliquer bon ok tout le monde parle de sa voix en fait dans quasi toutes ses interviews il fait le mec un peu fou qui répond second degré je trouve ça drôle mais là ça doit être la première bon ok apparemment il aime bien aussi peut-être mode jeu apparemment il aime bien aussi être un peu fou fou etc et là il va être calme pendant une fois ça va être quelque chose que les gens vont remarquer qu'il soit calme et posé et réfléchi apparemment mode jeu d'après les commentaires apparemment mode jeu avant son mode sommeil parce que là il va justement être plus calme et les gens ils vont trouver ça bizarre donc c'est qu'il ne fait pas ça tout le temps on va voir tout de suite là je n'ai pas besoin de passer parce qu'il y a beaucoup de montage dans les vidéos de brut donc je pense que c'est pas grave on passe de France je parle trop du cul quoi tu vois toi tu ne fais pas du rap de cité c'est vrai que sa voix elle est vraiment grave c'est il te tire dessus tu vois il te prend il te met dans une case où les autres rappeurs ils vont te dire wesh il dit quoi pourquoi il ne se prend pas pour nous pourquoi il veut faire genre il fait du rap mais il n'en fait pas alors que moi de base la street's air c'est ça que j'écoute que le gars vient de la street's air ou que le gars il soit issu d'un milieu plus aisé ou quoi je n'ai rien à foutre et je ne m'identifie pas spécialement à ce moment là dans un des deux tu vois je ne fais pas de la musique en me disant je vais parler au blanc plus qu'au noir je fais une musique pour les blancs tu vois mais ça c'est un truc parce que ce n'est pas uniquement les journalistes c'est un truc c'est automatique c'est horrible en fait parce que les journalistes en faisant ça premièrement on voit que bon déjà il te tire dessus tu vois bon intuition intuition des métaphores des comparaisons tout le temps bref ça c'est déjà vu et revu on sait que c'est un intuitif mais il y a aussi un côté symptomatique qui est constant qui est constant qui est constant chez les ENP les gens ils veulent nous mettre dans des cases peur du contrôle les gens la société quelque chose veut nous enfermer quelque chose veut nous limiter on veut nous mettre dans des cases et nous limiter et dire que nous on doit faire que ce truc là et qu'on n'a plus le droit d'explorer de nouvelles choses on s'en bat les couilles fais ce que tu veux les EP et vraiment écoutez moi on s'en fout personne n'essaye de vous limiter le gouvernement n'essaye pas de vous contrôler Macron n'est pas là à essayer de faire en sorte que les gens ne puissent plus rien faire ne puissent plus rien faire etc c'est vraiment des trucs que les observateurs les complots les trucs comme ça ils sont ils sont totalement dingues ils sont totalement tarés et ils ne s'en rendent pas compte et ce genre de truc il te prend et te met dans une case c'est typique 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 yes D E N P ils ont peur qu'on essaie de les contrôler que quelque chose que comme j'ai dit le gouvernement Macron que 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 les journalistes que les autres rappeurs peu importe mais il y a quelque chose qui va essayer de les contrôler qui va essayer de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire certaines choses qui va essayer de les forcer à se comporter d'une certaine manière etc non juste non tout le monde s'en fout tu fais ce que tu veux tu fais du rap de street air tu fais du rap de je ne sais pas quoi on s'en bat les couilles mec personne n'essaie de te contrôler personne n'essaie de te mettre dans des cases et vraiment les ENP ils vont tous avoir cette impression là que quelque chose va essayer dans un futur plus ou moins proche de les empêcher de se comporter comme ils veulent je vais faire un typage express juste après ça sur une sur une oui sur une ENFP Charlie de Mademoiselle je ne sais pas si vous connaissez mais en fait après avoir typé Angèle je me suis mis à typer un peu les gens de Mademoiselle et je voulais typer Marion Seclat sauf que je l'ai vu dans une vidéo avec Charlie enfin je ne la connaissais pas mais une meuf qui s'appelle Charlie à Mademoiselle et mon dieu c'est la ENFP de base classique alors elle est super marrante elle a toutes les qualités des ENFP mais aussi tous les défauts des ENFP et pareil avec ces trucs de féminisme etc de chez Mademoiselle oui on essaie de nous mettre dans des cases à nous faire croire qu'il n'y a que hétérosexuel ou bisexuel ou je ne sais pas quoi tu vois etc et pareil les mêmes délires on veut nous forcer à faire certaines choses on essaye de nous la société nous a conformé enfin nous a merde est-ce que le mot que dit-il souvent un truc comme pour les ordinateurs nous a et ça commence par con on essaye tous de nous conformer de nous de nous contrôler effectivement mais de nous merde ah putain je n'ai pas trouvé le mot c'est pas grave c'est pas grave mais en gros voilà elle disait oui voilà les gens ils nous font croire qu'il n'y a que deux deux genres etc c'est parce que la société essaye de nous faire croire de nous enfin de nous ah putain le mot le mot le mot le mot c'est pas grave mais en ce cas voilà les mêmes délires de la société veut nous contrôler veut nous empêcher de faire tout ce qu'on veut nous fait croire qu'il n'y a que ces deux possibilités là alors qu'en fait non il y a tellement plus de possibilités etc les mêmes délires les pareils chez tout le monde et je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux mais je dis juste que les EMP ils vont avoir tendance ok plus de batterie je termine ma phrase et la caméra va revenir bientôt les EMP ils vont tous avoir ce côté là où ils vont en fait mettre beaucoup trop d'énergie ils vont trouver beaucoup trop grave un truc qui n'est pas si grave que ça n'est pas si important que ça mais pour eux ça va être le pire problème du monde je ne dis pas que ce n'est pas un problème je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui peuvent se sentir mal dans leur corps etc mais pour eux c'est bien la preuve que c'est la société qui veut nous contrôler et qui veut nous faire le mot que je ne trouve plus qui essaye de nous tous de nous manipuler pour nous faire rentrer dans des cases etc vraiment le truc on nous met dans des cases on essaye de nous faire suivre un schéma etc c'est typique des EMP qui vont eux voir tellement plus d'options et tellement plus de possibilités que quand on va leur dire non mais là ok j'entends bien tous tes trucs etc toutes tes possibilités et ton institut extraverti génial ok mais là il y a juste le choix A ou le choix B c'est l'un ou l'autre et quand on va les mettre face à un choix où c'est l'un ou l'autre ça y est oh mon dieu c'est la pire des choses pour eux parce qu'on essaye de les contrôler on essaye de les limiter etc non personne n'essaye de te mettre dans des cases tu fais ce que tu veux tu fais le rap que tu veux tu te sens du sexe que tu veux on s'en fout en fait tout le monde s'en fout les EMP donc ils vont donc tous avoir ces problèmes là voilà on essaye de nous formater putain c'était ça le mot que je cherchais on essaye de nous formater voilà la société pardon ça commençait pas par con en fait je pensais nous conformater je sais pas c'était un truc entre nous conformer à certaines normes et nous formater donc j'ai confondu je pense bref confondu con on essaye de nous confondre oui donc voilà ils vont penser que oui la société essaye de nous formater etc alors qu'en fait pas du tout et on pourrait croire que du coup en fait la solution à ça ce serait juste de du coup accepter en fait que oui effectivement il y a besoin de contrôle dans la vie on a besoin voilà d'ordre etc et du coup accepter le fait que la société essaye de nous formater que la société enfin que la chose qu'on pense comme étant un truc qui nous formate on devrait juste accepter ça et du coup faire avec et du coup trouver effectivement tu vois ce formatage global que le monde essaye de faire existe mais c'est juste qu'il faut trouver sa voie en fait dans tout ça essayer de s'en émanciper etc en fait non la solution à ça parce qu'en fait c'est comme quand on est petit et qu'on s'imagine qu'il y a un monstre sous notre lit la solution quand tu t'imagines qu'il y a un monstre sous ton lit c'est pas de se dire bon ok je sais qu'il y a un monstre sous mon lit donc du coup je vais mettre des planches et je vais barricader mon lit ça va rien réguler parce que tu vas juste t'imaginer d'autres monstres ailleurs en fait la solution quand tu penses qu'il y a un monstre sous ton lit c'est de juste te rendre compte qu'en fait il n'y a pas de monstre sous ton lit quand tu as l'impression que la société que tes amis complotent contre toi etc tu vois quand tu es un ENP que tu rentres dans tes délires de ENP la solution c'est pas de se dire bon ok tout ça ça existe ensuite comment faire pour m'en sortir malgré tout il faut juste se rendre compte qu'en fait non ça n'existe pas il n'y a personne il n'y a pas de gens qui sont dans des bureaux et qui essayent comme ça de formater les pensées de forcer les gens à faire certaines choses et de dire ouais on va faire croire aux gens qu'il n'y a que hommes et femmes et comme ça on va tous les faire rentrer dans des cases et comme ça on pourra mieux les contrôler et comme ça machin tu vois non c'est juste pas comme ça que ça se passe et franchement en fait je dis vraiment ça avec bienveillance parce que je suis moi-même un ENP je connais très très bien ce genre de trucs et j'étais aussi le premier je me souviens moi c'était surtout à l'école vraiment je voyais le système scolaire mais comme un truc qui était fait pour manipuler en fait les gens pour manipuler les masses et en fait pour tous formater nos façons de penser et pour qu'en fait en sortant de là on pense tous pareil et que justement il n'y ait personne qui puisse aller contre le système parce qu'on nous aura depuis notre plus tendre enfance bassiné par certaines choses etc tu vois et du coup en fait je me mettais et c'est pour ça en fait que les ENP et que les INJ aussi mais d'une autre manière sont très complotistes parce que du coup en fait comme moi je trouvais que l'école essayait tous de nous formater etc dès que j'allais voir un truc qui allait contre ce que j'avais pu apprendre à l'école je me disais ah ouais ça c'est vrai et du coup c'est la théorie officielle qui est fausse etc et du coup on devient très rapidement très complotiste tu vois et c'est assez marrant de voir que même dans les trucs où on ne se rend pas compte qu'on a quand même un peu des tendances un peu complotistes en fait on peut effectivement l'être et justement avec Charlie donc de chez Mademoiselle et je prends elle comme exemple c'est pas enfin il n'y a pas de problème avec elle c'est une super actrice elle est super drôle elle a l'air super sympa etc mais comme c'est vraiment la ENFP de base vous tapez ENFP sur dans sespersonality.com voilà et vous allez voir la description des ENFP c'est Charlie de Mademoiselle la description des ENTP c'est moi la description de quoi ? des ISTJ c'est Thomas Pesquet la description des ESFJ c'est EnjoyPhoenix tu vois il y a des gens comme ça qui sont vraiment les clichés de leur personnalité la description des ISFP c'est Angèle bon et du coup je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir mais en tout cas voilà oui bon ça se termine de manière un peu nulle je ne me souviens plus comment est-ce que je voulais terminer ça mais en gros voilà les ENP ils vont tout le temps avoir l'impression que quelque chose que voilà les féministes penseront que c'est justement la société patriarcale qui essaye de les manipuler les masculinistes penseront justement que c'est le capitalisme qui crée le féminisme pour qu'on consomme davantage etc et ils vont penser qu'on essaye de détruire la cellule familiale bidule chouette les rappeurs ils penseront que les autres enfin que les journalistes essayent de les mettre dans des cases les gens qui sont juste à l'école ils vont penser que le système scolaire essaye tous de nous formater etc en fait juste non et le but enfin et la solution à ça c'est pas de se dire bon ok l'école essaye de nous formater donc du coup je ne vais plus aller à l'école pour essayer de m'en sortir autrement non c'est juste de te rendre compte que l'école n'essaye pas de te formater au contraire et que les profs aux réunions de profs ils ne sont pas tous en train de se dire putain il y a le petit le petit ENFP là qui est beaucoup trop libre d'esprit tu vois parce qu'en plus ils s'en rendent du coup des comment dire des des rôles en fait ils vont avoir l'impression que c'est à eux de justement ouvrir la voie que eux ce sont des libres penseurs et ce genre de bail tu vois non tu es juste un gars qui va partir dans des délires et parfois en fait effectivement parfois il y a effectivement des complots parfois ça existe effectivement des gens qui se sont réunis pour essayer de faire qu'un plan arrive à sa fin même si ça allait dans l'intérêt à l'encontre de l'intérêt général tu vois effectivement ça existe les complots ça existe les gens qui essayent de formater les pensées des gens en Corée du Nord effectivement je pense qu'il y a un peu plus de formatage qu'en France par exemple si j'étais en Corée du Nord quand je me disais que l'école essaye tous de me formater ce serait peut-être un peu plus justifié qu'en France tu vois si j'étais en Arabie Saoudite dire que la société patriarcale ce serait peut-être un peu plus pertinent qu'en France par exemple tu vois enfin bref il y a effectivement des endroits où ces problèmes-là existent et ces problèmes-là ce sont effectivement des vrais problèmes et effectivement les gens qui vont penser à l'école ils vont avoir du mal effectivement les femmes elles vont avoir du mal dans certains milieux parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes à ces postes-là etc. Effectivement mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce problème-là et d'en faire toute une montagne et de l'amplifier à mort pour ensuite se plaindre que ce problème-là existe alors que ce problème on l'a inventé à 95% tu vois ce que je veux dire ? Bref c'est en tout cas ça très 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 souvent chez les ENT ils vont avoir l'impression qu'on les met dans des cases là évidemment je me suis totalement détaché de Roméo Elvis mais on voit que lui aussi il va avoir ce genre de même problème il ne va pas être là oh mon dieu à être effrayé de ouf tu vois mais on voit que pour lui le problème c'est qu'on essaye de le mettre dans des cases etc. alors que non personne n'essaye de te mettre dans n'importe quelle case les gens ils essaient juste de comprendre ce que tu fais ils ne vont pas te mettre dans une case pour que tu ne puisses plus en sortir ils essaient juste de mettre un nom de comprendre ce que tu fais en fait et de mettre des limites pour que concrètement on voit ok ah ok concrètement Roméo Elvis c'est celui qui fait ça ok c'est clair c'est concret ils vont créer une case mais pas pour t'y informer mais ils vont créer une case autour de toi pour voir où est-ce que tu te délimites si tu te mets à faire autre chose ils ne vont pas t'en empêcher et te ramener non toi tu es dans cette case là ils vont juste voir ah ok maintenant Roméo Elvis il fait aussi ça ils vont juste élargir la case en fait tu vois ce que je veux dire donc oui effectivement il y a des cases on essaie de classifier les gens mais ce n'est pas pour nous contrôler ce n'est pas pour nous manipuler ni rien c'est juste parce que c'est plus simple en fait et c'est pour ça que en fait les gens ils vont partir dans des délires parce qu'ils vont s'inventer des démons qui n'existent que dans leur tête à cause de leur fonction dominante et à cause de leur intuition extravertie de ouf ils vont voir du contrôle partout alors que non mais calme-toi calme ton intuition extravertie tu vas voir que la sensation extravertie ce n'est pas qu'on essaie de te contrôler tout le temps c'est juste que c'est plus pratique pour certaines personnes personne n'essaie de te formater ni rien calme-toi ça n'existe pas ça n'existe que dans ta tête et vraiment c'est se rendre compte de tout ça qui permet seulement de résoudre ce problème là bon ceci étant dit on va continuer on va continuer bon on peut déjà enlever les gens qui ne sont pas des doubles décideurs enjoy enjoy fenix roméo Elvis a dit encore une petite phrase de doubles décideurs je vous la montre dans une case où les autres rappeurs ils vont dire wesh il dit quoi pourquoi il ne se prend pas pour nous pourquoi il veut faire genre il fait du rap mais il n'en fait pas alors que moi de base tu vois il va encore une fois se mettre à la place des autres il va imiter les autres il va comprendre très bien ce que les autres en pensent etc bref double décideur on l'a vu beaucoup c'est vrai que ses yeux font peur qu'est-ce que c'est que cette tête Roméo et Lévis là qu'est-ce que tu fais tu me ferais là vraiment bon on voit donc que c'est un double décideur ce n'est pas un IP ce n'est pas encore moins un EJ donc ce n'est pas encore sûr que c'est un IJ parce que j'ai parlé beaucoup en fait des ENP parce que c'est assez symptomatique chez les ENP de parler de ce genre de choses en ces termes-là en disant oui on essaye de nous mettre dans des cases bien et bien chouette mais les IJ ils ont aussi des tendances complotistes ils ont aussi des tendances à croire que les gens ils vont que leurs amis complotent dans leur dos ce genre de bail les IJ aussi et ils vont aussi avoir l'impression enfin en fait il faut aussi comprendre que les EP ont aussi peur du chaos et les IJ ont aussi peur du contrôle et c'est souvent parce qu'ils ont peur que quelqu'un d'autre contrôle les choses et qu'ils du coup fassent n'importe quoi en fait les IJ vont avoir peur du contrôle parce qu'ils se disent oh mon dieu si on ne contrôle pas ce truc-là ça va devenir chaotique donc du coup ils vont vouloir éviter que certaines autres personnes contrôlent ces choses-là parce qu'ils se disent non si c'est eux qui contrôlent ça ça va être chaotique donc ils vont aussi avoir peur du contrôle d'une certaine manière et pareil pour les EP ils vont se dire que s'il y a un truc qui devient trop chaotique du coup ils vont en profiter pour nous contrôler et du coup ils vont avoir peur de ce chaos parce qu'ils se disent non si on devient trop chaotique ils vont essayer de nous contrôler et eux comme ils ont peur du contrôle ils vont éviter le chaos qui va mener au contrôle tu vas faire bref c'est tout un truc vraiment dans la tête des observateurs intuitifs putain il faut s'accrocher accrochez-vous à vos slips parce que ça remue ok on voit aussi que c'est un décideur introverti ou on attend encore un peu vraiment on va dire qu'on va attendre encore un peu prochain indice de décideur introverti on va dire que c'est un décideur introverti dominant parce que ça se voit on l'a aussi vu pas mal NT ou NF il y a toujours une petite vibe NT je vous avoue mais je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il a aussi un petit côté un peu un peu un peu ENFP on dirait un peu ENFP mais franchement je ne pourrais pas trop dire pour le moment donc on ne va pas dire pour le moment tout simplement sensation féminine on le voit beaucoup à son intuition masculine en fait on va mettre des croix ah oui aussi quand quand un truc est sûr on met une grosse croix alors intuition par exemple là on sait que c'est intuition c'est une grosse croix ça c'est bon on peut le valider on sait que c'est un observateur on met une grosse croix on peut le valider on peut même enlever les autres pour libérer l'espace pour ne se concentrer que sur l'essentiel on sait du coup que ce n'est ni un SF ni un ST mais on va quand même les garder parce que ça peut être utile à voir pour voir est-ce que c'est bien à NT comme on a l'impression de voir ou est-ce qu'en fait c'est un NF on va regarder ça pour le moment sensation du coup on peut enlever on sait que ce n'est pas ça on peut essayer de faire un peu de ménage en enlevant les trucs qui ne servent plus en fait tout simplement ces fonctions même je ne pourrais pas trop vous dire on dirait effectivement que c'est un EP peur du contrôle etc mais je ne vois pas de la pure intuition extravertie je vous avoue que je ne vois pas de la pure ah ok ça c'est de l'intuition extravertie parce qu'en fait ça arrive rarement l'intuition introvertie et l'intuition extravertie c'est la même chose c'est de l'intuition dans les deux cas ils seront quasiment pareils c'est juste qu'il y en a un qui va vouloir comprendre de nouvelles choses et l'autre va vouloir plutôt essayer de voir comment est-ce que les informations vont se relier aux compréhensions qu'il a déjà en fait c'est la seule différence sinon NI et NE c'est de l'intuition ils seront pareils sur tout le côté intuitif ce seront les mêmes donc bon mais il a effectivement ce côté EP peur du contrôle on ne va pas enlever tout de suite mais si c'est un ENP ça ne m'étonnerait pas si c'est un ENJ c'est possible mais ça m'étonnerait un peu et il faudrait que je revois un peu comment ça se fait qu'on a l'air plus d'aller vers l'autre sens mais bon c'est possible et on voit aussi beaucoup d'observations extraverties etc donc bon indice que c'est un ENP que c'est un EP en fait tout simplement mais comme on a déjà fait tout le reste et qu'on sait que c'est un intuitif etc du coup ce serait un ENP ça c'est non décidif réartie féminine ça c'est sûr sensation féminine pas de dominance ou inférieure mais juste sensation féminine c'est quasiment sûr mais on va attendre encore un petit peu on ne sait jamais continuons ouais 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 bang bang la street z'air c'est ça que j'écoute que le gars vienne de la street z'air ou que le gars il soit issu d'un milieu plus aisé ou quoi j'en ai rien à foutre et je ne m'identifie pas spécialement à ce moment là dans un des deux tu vois enfin moi je ne fais pas de la musique en me disant je vais parler aux blancs plus qu'aux noirs je fais une musique pour les blancs tu vois mais ça c'est un truc parce que genre ce n'est pas uniquement les journalistes c'est un truc c'est automatique on catégorise le rap étant on catégorise n'est-ce pas on met dans des cases on met des étiquettes sur chaque personne mon dieu sensation introvertie tu sais par exemple tu vas avoir un pot avec écrit sel un pot avec écrit poivre etc et tout sera organisé etc ça c'est typiquement sensation introvertie tu vas vouloir organiser concrètement les choses tu vas voilà mettre des étiquettes vraiment mettre des étiquettes sur les choses sensation introvertie tu vas mettre les trucs dans des cases tu vas les mettre dans enfin tu vas mettre les trucs là où ils doivent être le fait d'avoir une maison rangée par exemple qu'est-ce que c'est une maison rangée c'est une maison où tout est à sa place chaque truc va être dans son tiroir dans sa case tu vois et vraiment les EMP c'est pour ça qu'ils vont avoir peur qu'on les mette dans des cases parce que mettre quelque chose dans une case mettre des étiquettes sur quelque chose il n'y a rien de plus sensation introvertie dans l'âme il n'y a rien de plus SI dominant que de mettre des étiquettes sur des choses et de les mettre dans des cases donc du coup les EMP ils vont avoir tellement peur qu'on fasse ça sur eux parce que oh mon Dieu sensation introvertie mon Dieu les gens veulent me contrôler me mettre dans une case et me mettre des étiquettes on s'en bat les couilles ils veulent nous catégoriser non on fait juste ça pour que ce soit plus pratique pour savoir pour savoir de quoi est-ce qu'on parle pourquoi est-ce que tu as peur évidemment on veut te mettre une étiquette mais est-ce que c'est quelque chose de grave non est-ce qu'on essaye de te contrôler pour autant pas du tout on essaye juste de faire ça parce que c'est plus pratique donc calme-toi essaye de double observer de voir ok qu'est-ce que les choses veulent dire qu'est-ce que les choses sont réellement parce que là tu es dans ce que les choses veulent dire mais tu ne vois pas qu'est-ce que les choses sont réellement et les choses ne sont pas réellement on veut que lui il parle plus au blanc etc qui le soupçonne qui s'est déjà dit vraiment en écoutant Roméo Elvis ouais je suis sûr que lui en fait il fait ça exprès pour ne parler que au blanc et pas au noir franchement il n'y a pas enfin peut-être peut-être effectivement parce que peut-être que là j'imagine que du coup avec mon intuition je ne vais pas me rendre compte de certains faits qui prouvent qu'effectivement certaines choses sont vraies tu vois il faut faire attention dans les deux sens mais bon je ne pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui sont vraiment enfin quoique c'est possible mais bon ce n'est pas en tout cas le premier truc qui me viendrait à l'esprit de dire qu'il y a des gens qui vont penser que tu fais ça juste pour les blancs ou juste pour les noirs qui vont vraiment essayer de le mettre dans une case puis en plus franchement les ENP encore une fois qu'est-ce que ça veut dire on essaye de vous mettre dans des cases qu'est-ce que vous entendez par là les gens à un rappeur pour les bobos parisiens ok une fois que les gens auront dit ça qu'est-ce que ça fait ils vont t'empêcher de faire autre chose non tu veux sortir demain un truc en mode booba avec enfin booba a changé de style mais tu veux sortir un truc demain en mode rappeur américain des années 2000 avec des billaches partout en disant que tu es un pimp avec un gros mot en fourrure et bien tu peux le faire personne ne va t'en empêcher en fait qu'est-ce que ça veut dire on essaye de nous mettre dans des cases etc tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui va te dire non ça tu n'as pas le droit de le faire parce que toi je t'ai mis dans cette case là et maintenant tu es obligé de faire ça ça n'existe pas et encore une fois ils sont dans leur délire ils s'inventent intuition ils vont imaginer des trucs totalement dingues ils vont être persuadés que c'est vrai ils vont être persuadés qu'il y a un monstre sous leur lit et du coup ils vont en avoir peur alors que mais calme-toi en fait regarde concrètement est-ce qu'il y a vraiment un monstre sous ton lit est-ce qu'il y a vraiment des gens qui essayent de te contrôler et de t'empêcher de faire certaines choses non pas du tout mais bon bref ok un truc qui vient d'un milieu populaire un peu précarisé et compagnie moi je suis un peu considéré comme un mec qui joue je suis considéré double décision il voit comment est-ce que les autres vont le voir il voit comment est-ce que lui se voit il va voir son rôle parmi les autres il va comprendre les points de vue des autres etc double décision un rôle plus que d'autres tu vois qui vient s'accaparer un style et c'est un peu plus tu vois c'est une réalité tu vois que moi je vais dans un style qui de base aux origines est moins le mien tu vois mais ça c'était dans les années 90 quoi tu vois 90 on est en 2019 aujourd'hui le rap il s'est tellement démocratisé qu'en fait on se rend pas compte mais il y a tout le monde tous les genres d'individus font du rap c'est aussi drôle parce que souvent chez les EMP il y a aussi en mode non mais c'est bon ça c'est l'ancien monde maintenant on a évolué maintenant on va vers l'avant on va vers le progrès etc et il faut faire attention à ce que j'avais dit dans un podcast et c'est effectivement vrai que les opinions politiques ne reflètent pas du tout les personnalités et c'est effectivement vrai mais c'est aussi effectivement vrai que bon effectivement les EP ils vont avoir tendance à être un peu plus en mode progressiste etc les IG ils vont être un peu plus conservateurs mais au final c'est vraiment c'est vraiment en fait il y a plein de EP qui sont conservateurs plein de IG qui sont progressistes tu vois ce n'est pas le souci mais c'est juste qu'effectivement comme le conservatisme c'est quand même dans l'esprit en gros on garde ce qui a marché etc c'est vraiment observation introvertie en fait techniquement on se base sur quelque chose qui a déjà fonctionné on garde ce qui marche on va dire non au progrès on va dire non à vouloir faire toujours plus de trucs à essayer toujours plus de trucs etc plus de liberté plus de machin non parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait se passer peur du chaos possible que ça pourrait engendrer donc on va être conservateurs et on va se baser sur ce qu'on connait on sait que ça marche ça a fait ses preuves donc on continue là-dessus tu vois alors que et c'est un peu plus OI observation introvertie dans l'âme et du coup alors que les EP eux ils vont être plutôt l'inverse le progressisme etc c'est maintenant mais tout ce qu'on a fait avant voilà ça c'était avant maintenant il faut avancer il faut tester de nouvelles choses etc il faut dire non aux gens qui sont des réactionnaires aux conservateurs etc ça va être vu comme une insulte et c'est par exemple parce que justement en typant Charlie Charlie de mademoiselle elle disait conservateur vraiment comme une insulte genre ça c'est un peu conservateur en mode putain waouh moi je suis un conservateur putain limite elle disait ça comme une insulte le fait d'être conservateur pour elle c'était une insulte parce que les conservateurs c'est justement ces observateurs introvertis là qui font tout qui se contentent de faire des choses qu'ils ont déjà fait avant et qui ont marché dans le passé au lieu de se tourner vers l'avenir et pareil les conservateurs du coup ils vont parler des progressistes en mode ces imbéciles de progressistes qui veulent lui toujours plus de progrès toujours plus de machin et qui vont faire n'importe quoi dans leur croix parce qu'ils sont totalement chaotiques ils vont changer tout du jour au lendemain ça va être la révolution ça va être le chaos etc tu vois peur du chaos peur du progrès peur de l'observation extravertie et de l'autre côté peur d'être dans des cases peur de ne rien changer peur des conservateurs et les deux ils vont avoir peur comme ça les uns des autres alors que est-ce que ça vous... enfin bref vous voyez au jour au lendemain enfin il n'y a pas vraiment de quand il y a raison et le truc qui a tort c'est souvent en général beaucoup plus nuancé que ça c'est plus oui nuancé c'est le mot qu'est-ce que je voulais faire oui le temps est passé en fait ça fait deux heures putain ça fait vraiment un son étouffé sur mes oreilles vous entendez pas de différence mais moi quand j'enlève le casque je me dis waouh bref ça fait deux heures bon comme c'est terminé on va déjà enlever ça parce que c'est pas un décideur extraverti donc tout ça on peut enlever et c'est pas un hiji non plus c'est pas peur du chaos c'est peur du contrôle on voit clairement que c'est un ENP tu vois c'est pas un ENJ c'est un ENP ça se voit son côté ENP est assez visible pour toutes les enfin pour toutes les raisons que je viens de vous donner d'où le féminin ça aussi je pense que c'est plutôt sûr donc attendez pour le moment on va devoir s'arrêter là après comme j'ai dit comme toujours quand on fait une partie c'est jamais facile de terminer je demanderai aux membres du coup est-ce que vous voulez une partie 2 de Roméo Elvis qu'on puisse voir un peu ses modes etc je pense d'ailleurs qu'il y a plus de ce côté là je vous avoue mais on n'a pas pu trop voir justement mais là on sait donc sensation on n'est pas encore sûr que c'est féminine sensation féminine on ne sait pas encore mais bon voilà vu son intuition ça a l'air d'être une bonne grosse intuition masculine de ENP intuitif enfin c'est intuition plus intuition plus intuition plus intuition c'est intuition dominante ok plus intuition observateur donc beaucoup 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 d'intuition plus intuition plus extravertie donc ils vont être totalement fou fou avec leur intuition enfin non ça c'est pas un très bon argument plus intuition masculine donc ils vont vraiment se baser beaucoup plus sur ça que sur la sensation etc c'est vraiment beaucoup d'intuition et pour peu que son intuition soit doublement activée par ses modes ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il est autant intuitif et pourquoi est-ce qu'on ne voit quasiment aucune sensation chez Roméo Elvis décideur extravertie féminin ça c'est clair NE donc DI pour le moment on dirait un peu un NT après en fait on dirait un NT mais il n'a pas vraiment la vibe de ENTP il a plus une vibe de ENFP mais quand on analyse on se rend compte qu'il est plus sur l'axe NTSF donc pour le moment on ne sait pas et c'est normal les fonctions du milieu elles sont toujours plutôt compliquées à voir parce que c'est les fonctions du milieu des ENFP qui vont mélanger entre guillemets leurs sentiments avec leurs pensées ça va faire un truc qui ressemble à de la pensée introvertie des ENTP ça va faire un truc qui ressemble à du sentiment introvertie parce que voilà leurs fonctions du milieu elles vont se mélanger elles vont aller ensemble et du coup ça va donner l'impression que c'est une troisième fonction alors que dedans c'est juste en fait deux fonctions qui marchent ensemble bon bref donc voilà on ne peut pas vraiment savoir pour le moment est-ce que c'est un décideur est-ce que ça va être pensée introvertie ou sentiment introvertie en tout cas c'est soit enfin en tout cas c'est un ENP en fait c'est un double féminin ENP du coup consomme dominant et après je pense que c'est mode répand inférieur je pense qu'il est quelque part par là en fait je pense qu'il est quelque part par là et je pense qu'il est quelque part par là parce qu'on a vu son mode répand clairement c'est typique des modes répand inférieurs ça ah ouais je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité vis-à-vis des jeunes etc oui ok mode répand inférieure tu t'es rendu compte que waouh le sens du devoir etc c'est le truc incroyable ok mode répand inférieur c'est assez symptomatique c'est assez typique chez les modes répand inférieurs tout simplement de découvrir qu'ils ont une responsabilité etc bref mais on voit qu'il y a enfin non c'était pour autre chose les problèmes avec la popularité etc pour savoir est-ce que c'est un nt ou un nf je ne pourrais pas dire moi je dirais nt mais ça me paraît un peu bizarre donc voilà pour le moment je ne peux pas dire et je ne peux pas vraiment dire est-ce que c'est mode jeu avant le mode sommeil ou est-ce que c'est le mode sommeil avant le mode jeu tu vois pardon voilà je ne peux pas vraiment dire donc du coup c'est juste on ne sait pas les trucs du milieu on sait juste que c'est mode répand à la fin et un non ça si franchement je pense qu'il y a quelque part par là en fait quelque part par là bon mes amis du coup on se dit à la prochaine je vais faire un typage un typage express sur sur comment elle s'appelle celle dont je viens de parler sur Charlie de Mademoiselle vous la connaissez peut-être ou pas enfin peut-être ou pas mais c'est vraiment intéressant et on va en parler bientôt enfin ah oui non merde c'est pour les membres les espace-pondres est fermé j'avais oublié enfin les inscriptions donc du coup bon ben on se dit à la prochaine du coup bon ben les membres vous verrez les autres on se dit à la prochaine je vous souhaite une bonne semaine on se verra avant la semaine prochaine bien évidemment mais en tout cas voilà je vous souhaite une bonne semaine Romain Elvis vachement intéressant vachement intéressant pour voir comment marchent les ENP que ce soit ENTP ou ENFP franchement ça c'est vraiment ça relève vraiment du détail parce que clairement ce qui va être prédominant c'est le fait que ce soit un ENP en fait tout simplement en tout cas les amis on se dit à la prochaine prenez soin de vous et voilà au revoir yes Sous-titrage ST' 501